Musique Bonsoir tout le monde, nous sommes normalement si tout se passe bien en direct live depuis les studios de Hollywood bien sûr. Vous le remarquez, en fait on avait vraiment des studios très 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 haut de gamme quand même franchement sinon ça va vraiment faire les mecs qui ont plein plein de thunes donc on a essayé de faire une petite déco un peu cheapos quoi histoire que ce soit crédible et puis sinon on est dans mon salon donc voilà mais c'est bien aussi ça fait une petite ambiance cosy on est entre nous voilà il y a un petit peu à manger il y a un petit peu à boire évidemment avant de vraiment de de l'émission je suis obligé je pense que c'est une personne qui ne verra pas ce message mais je tiens quand même à le dire effectivement ce format pour ceux qui connaissent et qui regardent un petit peu Twitch est quand même un petit peu inspiré de ce que fait Samuel Etienne et notamment ce que fait Samuel Etienne à cet instant précis puisque effectivement ce rendez-vous c'est à 20h le vendredi. Donc effectivement c'est pas la même c'est pas trop la même ampleur nous on est une petite communauté on est entre nous c'est un public un peu de niche et Samuel Etienne c'est un journaliste qui traite de l'actualité et il invite des gens tous les vendredis il y a un petit peu à manger un petit peu à boire aussi et il y a une ambiance sympathique dans son salon. Mais c'est vrai que nous c'est plus simple le pardonner c'était le mercredi mais mercredi faire en visio bon des zooms tout ça je sais pas moi je trouvais qu'il manquait un petit truc il manquait un petit je sais pas il y avait une distance c'est mieux de se voir en vrai c'est mieux de se voir en vrai c'est mieux de se parler en vrai. Donc après cette longue pause depuis le 2 novembre c'est vrai qu'on je pourrais aussi faire un monologue d'un quart d'heure sur cette pause depuis le 2 novembre mais ce sera pas le sujet ce soir puisque ce soir nous sommes donc avec Fabien Delacour bonsoir Fabien bonsoir tout le monde n'hésite pas surtout à parler proche du micro pour que tout le monde entende bien ta jolie voix bonsoir Alexis et bonsoir comment ça va bien dans le micro oui oui c'est bien j'ai appris tu as appris il est sage et nous sommes avec Kevin Gondran qui nous vient de Tours bonsoir tout à fait ça va la route ça s'est bien passé très bien un peu de pluie humide un peu de pluie humide ok j'espère que sinon tout le monde nous entend bien sur le chat n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe je sais qu'au niveau des micros c'est pas mal on pourra encore faire mieux peut-être qu'on fera mieux vendredi prochain Alexis et moi nous avons de très bons micros Fabien et Kevin peut-être que vous allez entendre un petit peu d'écho etc mais normalement ça devrait rester à peu près audibles et puis voilà et puis je vois qu'il y a du monde sur le chat alors oui avant d'aller sur le monde sur le chat est-ce que vous avez apprécié le petit instant radio les jingle étaient bien c'est vrai alors je pense à mon avis il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à 21h parce que je on en fait on a pour tout vous dire d'habitude on lance le stream très en retard vous êtes habitués mais là nous avons lancé le stream très en avance je crois à 20h35 20h40 pour vous présenter une 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 comment dire une petite radio éphémère qui qui va qui va se tenir un petit peu avant les émissions du paratonnerre qui s'appelle Radio Rage et nous avons de très très jolis jingle donc si vous ne les avez pas écoutés si vous n'êtes pas arrivé à temps vous êtes arrivé vers 21h et bien je vous invite peut-être vendredi prochain à venir un poil plutôt pour découvrir la sélection musicale et les jingles incroyables de Radio Rage. J'en profite pour faire aussi un petit coucou à tous ceux qui sont sur le chat et il y a beaucoup de monde je vais faire du bas vers le haut il y a Nikos78, Véjarod, DamienDame37, CocoPirate, Flonougues, FufuNiOne, Epix, Drone, Brash, Ni, Quaif je crois que je le dis bien. Il y a Cro-Cao, Chris évidemment qui pourrait peut-être prochainement dans un futur pas très lointain et bien s'asseoir sur l'une des chaises de ce salon à l'occasion de ces trois émissions mais il ne sera pas tout seul le co-watchurage c'est important. Chris Peek, Kazestrom, Stormcatcher, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a Brice Volo, salut Brice de Lain, CA, LoicL35, donc évidemment il y a beaucoup de noms qu'on connait donc bonjour à tous ceux qui, à tous les habitués et aussi bonjour aux petits nouveaux. Peut-être que c'est votre première fois et sachez que dans le Paratonnerre on parle entre passionnés d'orages, en l'occurrence ce soir on est entre deux personnes très techniques sur les orages et deux personnes qui ne bitent rien aux orages mais qui font de l'image, Alexis et moi-même. Impeccable. Peut-être que j'exagère un tout petit peu quand même. Oh non, pas tant. On regarde les précipitations sur à Rome. Ouais et puis des fois sur un coup de chance comme ça, sur un malentendu t'es au bon endroit. Oui, oui, un petit tour en Espagne et puis voilà. Ouais, on rentre à la maison. Oui, oui, tout à fait. Peut-être dire un petit merci, un bravo à Tristan qui est à la Réal. J'allais y venir, tu me fais passer pour quelqu'un de très ingrat. Tristan, oui. Effectivement, Tristan qui est avec nous, qui ne vient pas très loin, qui vient de Lain, vers Villars-les-Dombs je crois, c'est ça ? Oui, pas loin. C'est ça, pas loin. Et qui a gentiment accepté de venir faire la Réal aujourd'hui, c'est quelqu'un de très expérimenté puisque je pense qu'il a la maîtrise du logiciel depuis environ 25 minutes. Donc, on va essayer de ne pas faire un Blue Screen, mais ça devrait se passer. Vous savez quoi, on est entre nous, on est bien à la maison. N'hésitez pas à prendre un petit truc à boire pour nous accompagner pendant qu'on va raconter quelques bêtises. Il y a beaucoup de professionnalisme dans cette émission. Ah oui, 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 il y a beaucoup de professionnalisme. Je pense qu'il faudra le faire un par un. Je pense qu'il faudra le faire un par un. Ouais, je faudra le faire un par un. Parce que tu as déjà mis un peu de gain tout à l'heure, mais il faudra le faire un par un. Par contre, on ne m'entendait pas beaucoup, moi. C'est vrai ? Les niveaux sont un peu bas. Les niveaux sont un peu bas. On va pas voir ce qui a été dit. Non, mais les invités seront meilleurs la semaine prochaine, t'as dit. C'est bon. On est sur les plates. Un petit peu du côté du gain, alors tu peux essayer. Le crash test. Ok, écoutez, vous savez quoi ? On va essayer de ne pas trop toucher l'audio. Normalement, si les niveaux sont un peu bas, ce n'est pas très grave. Vous montez un petit peu le volume. Je vous promets qu'on fera mieux pour les prochaines. Pour ceux qui ont mon Facebook, vous pouvez voir la photo que j'ai mise. Je crois qu'elle est publique. En plus, de voir un petit peu les backstage d'installation. On a vraiment transformé le salon pour faire cette émission. Je crois aussi que nous avons d'autres plans de caméra, Tristan, si je ne m'abuse. Je crois, me semble-t-il. Ah oui, mais c'est vrai que moi, j'ai un petit délai sur Twitch, je le vois. Oui, incroyable. Vous voyez le mal qu'on s'est donné. Peut-être que sur les prochaines, on va affiner ça. C'est une boîte à piles pour le truc qui fait des éclairs derrière. On n'a pas eu le temps, mais bon, c'est la bonne franquette. Bon, on peut se lancer. Comment ça va, les copains ? Très bien. Oui, est-ce que vous attendez la saison 2023 avec impatience ? Comment dire non ? Parce que toi, Fabien, du coup, pour le coup, tu ne chasses pas vraiment. Non, je ne chasse pas du tout. Mais par contre, tu t'intéresses carrément à la prévision convective. Et je dirais que j'ai plus envie d'avoir des orages que d'avoir un temps, un ciel bleu immaculé pendant 40 jours de suite. 40 degrés, enfin, le temps qu'on a eu beaucoup l'été dernier. Donc forcément, on a une envie d'orage, oui. Clairement, alors même si je ne chasse pas, moi, que ce soit à la prévision ou même bouger, même autour de chez moi, bon, sans aller très loin, moi, déjà, ça me satisferait grandement. Bon, mais du coup, tu pourras aussi accompagner un chasseur si on te propose. Voilà, avec plaisir. On n'est pas très loin, donc on se fait une sortie tous les deux. Toi, Alexis ? Ah oui, on attend. On attend ? Est-ce que tu es prêt ? Oui, toujours prêt. Toujours. Bon, si ça peut attendre, j'ai deux, trois petits trucs à finir. T'as deux, trois petits trucs à finir ? Oui, moi aussi, j'ai deux, trois bricoles à finir. Si ça peut attendre juste une, allez, deux semaines, deux semaines, moi, ça m'y arrive. Oui, début juin, moi, à la limite, ça m'a résumé. Ah oui ? Ah oui, non ? Non, 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 non. Bah là, tu te démerdes, franchement. Ouais, bah, comme là, ça ne m'empêchera pas de... Je pense que dans le chat, ils ne vont pas être d'accord de... Bon, ça va que les orages en sont un peu moins d'affaires. Non, mais de toute façon, je crois que ça a même déjà plutôt bien commencé pour certains. Oui, bah après, il y a ce qui s'est passé au mois de mars. Entre autres ? Entre autres, je pense à ça. Mais il y a eu... Je pense que... Donc, il y a eu une tornade en creuse, je crois que c'était le 8 ou le 9 mars, me semble-t-il. C'était ça. Et ensuite, il y a eu une situ qui a été assez attendue, le 13 mars notamment. Et j'ai l'impression qu'on a été beaucoup de chasseurs à se dire... Putain, il y a eu une tornade le 8 mars. Là, le 13 mars, les paramètres sont vachement chouettes aussi. Vas-y, on y va. Tornade en Côte d'Or. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'est dit un petit peu ça, tu vois. La petite souris sur le gâteau. D'ailleurs, on va en parler bientôt. C'est un peu un des sujets. Tiens, on peut faire un petit sommaire. Pourquoi pas ce soir, si ça vous dit. Des sujets qu'on a un petit peu abordés. On dit qu'on m'entend très mal. Fabien, on t'entend très mal. On va essayer de... Moi aussi, éparément. On va essayer de... C'est nos micros qui ne sont pas passés dehors. J'avais dit que les micros n'étaient pas incroyables. J'espère quand même que c'est audible pour vous. Promis, promis. Alors, promis, pour cette émission, c'est compliqué. Mais pour la semaine prochaine, on aura des micros très, 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 très propres. On est le crash test. Donc, j'espère quand même que vous entendez bien. Enfin, que c'est moins audible ce que disent Fabien et Kévin. Et Tristan essaye un petit peu de gérer aussi derrière l'audio. Oui, donc pour le petit sommaire. Pour les sujets. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on parle un petit peu des tendances météo et des orages pour 2023. Que nous disent les modèles saisonniers ? À quoi on pourrait un petit peu s'attendre au niveau des orages ? Est-ce qu'on va cramer sous un anticyclone, sous 35 degrés, pendant 2-3 mois ? Ou est-ce qu'il va se passer des choses ? En un mot, Fabien, à ton avis, est-ce qu'il va se passer des choses ? Oui, non. Après, les modèles saisonniers ne savent pas dire précisément, bien sûr, si ça va être orageux ou pas orageux. Les modèles saisonniers, ils sont calculés avant tout pour nous dire, est-ce qu'on aura une anomalie thermique ? Dans quel sens ? Sur le plan large, quoi. C'est-à-dire excédentaire, déficitaire, ou une anomalie plus biométrique excédentaire, déficitaire. Les modèles saisonniers ne savent pas dire s'il y aura des orages ou pas. C'est clair. Donc, je pote un peu en touche, du coup. Mais bon, après, on peut avoir des petites indications, mais qui restent quand même à prendre avec du recul et avec des pincettes, en général. En gros, c'est des configurations qu'on repère, quoi. Oui, c'est les configurations. On peut se dire, telle configuration peut éventuellement être favorable à des orages ou pas. Bon, après, mais c'est compliqué d'être... On ne peut pas dire telle période va être propice. Par exemple, je ne sais pas, la première quinzaine de juillet, on ne peut pas dire à cette période d'être propice à des orages ou pas. C'est impossible de le dire à travers les modèles saisonniers. C'est trop local pour que ce soit décelable. Et est-ce qu'on peut dire que les modèles saisonniers, c'est quelque chose de plutôt fiable ? Est-ce qu'on peut avoir raison de, en tant que chasseur d'orages, moi je le sais, il y a quelques années, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a peut-être 5-6 ans, j'allais sur un site qui s'appelait, je crois, Météo la Flèche, et il y avait des petites prévisions saisonnières. Ça dit quelque chose, Fabien ? Ah oui, je connais, oui, bien sûr. Et en fait, j'allais voir à chaque fois, j'ai regardé pour chaque mois, tu sais, il faisait une petite carte, avec des petits pictos et des descriptions, et on arrivait au mois de janvier, je m'attachais à ça pour me dire, putain, bientôt, allez, ça va reprendre, ça va reprendre. Mais est-ce que, comment dire, est-ce que ça a montré une fiabilité, en tout cas dans les années précédentes ? Les prévisions, enfin les tendances saisonnières, elles progressent en termes de fiabilité. Vous allez sur des sites qui sont plus chevronnés, qui ont plus d'antériorité même que Météo la Flèche. Par exemple, je vais prendre le site que tu connais aussi, Kevin, la Météo.org de Frédéric Descaires, quand même qui est un des pionniers, je trouve, de la tendance saisonnière en tant que tel. Lui, il est quand même à 63-64% en termes de fiabilité au niveau des tendances saisonnières, ce qui n'est quand même pas déconnant, quoi. Et donc, ce qui correspond à une année, si on prend sur 12 mois, il a raison, si vous allez voir, il a raison, allez, 9-10 mois sur 12, quoi. – C'est pas mal. – Et puis bon, après, en élargissant au-delà, par exemple, là, j'ai cité le cas de Frédéric Descaires, mais en élargissant au-delà de son périmètre à lui, il y a clairement des progrès, oui, tout à fait. Alors, les progrès, ils sont malheureusement aussi dus au réchauffement climatique, c'est-à-dire que, notamment en été, c'est-à-dire qu'annoncer un été chaud, même très chaud, – On se mouille pas trop, quoi. – On se mouille moins, forcément, que si on annonce un été frais ou un été froid, quoi. – Surtout que les derniers indices, en plus. – Voilà, donc, il y a la variabilité naturelle, elle en prend un coup, quand même, par rapport au facteur réchauffement climatique en tant que tel, et donc, forcément, je dirais que les tendances, elles s'améliorent aussi à cause de cela, quoi. – On tendance à lisser un petit peu. – Eh oui, eh oui. – On survole juste, mais je continue un petit peu pour le petit sommaire. On va parler aussi du futur de la prévision en France. Qu'est-ce qu'à quoi s'attendre aussi dans les années à venir, par rapport aux outils qu'on aura à disposition. Par rapport à ce qui se passe aussi du côté de Météo-France, on sait que Météo-France, on peut dire, c'est pas une surprise, je vais surprendre personne, mais Météo-France est plutôt en recul, malheureusement, à cause du manque de moyens, notamment. Donc on va réfléchir, on va essayer de parler un petit peu de ça. – Prévision et partir aux orages, est-ce nécessaire de tout comprendre, de tout maîtriser ? Je pense que ça, c'est un sujet qui peut être assez intéressant, notamment pour ceux qui sont plus jeunes et qui nous regardent ce soir. Est-ce qu'il faut absolument maîtriser un radio-sondage que Kevin, tu m'as fait comprendre il y a environ trois semaines, alors que je chasse les orages depuis une douzaine d'années, un peu plus ? Donc c'est bien, mieux vaut tard que jamais. On va se poser un petit peu ça. Comment l'intelligence artificielle pourrait s'immiscer dans notre passion ? Alors là, je parle de prévision, mais je parle aussi peut-être d'images. Là, c'est un sujet, on voit déjà un petit peu des choses circuler à droite et à gauche, qui ne concernent pas trop les orages pour l'instant, mais... – C'est sensu. – Enfin, ça commence, ça commence. – Disons que nous, en tant que passionnés, on le repère tout de suite. Donc ça va, il n'y a pas trop de malaise pour l'instant, mais peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, on va avoir du mal à distinguer une véritable photo d'éclair de quelque chose qui a été créé par un ordinateur. Et ça va poser des soucis... Je viens d'avoir un truc, effectivement, dans le... Ça n'a pas été décalé, effectivement. C'est pas grave. Kevin, est-ce que ça t'embêterait de décaler un tout petit peu le... Il y a un truc, je ne sais pas si on peut pas la laisser passer sur un autre plan en attendant... – Quelque chose pour cacher ? – Non, non, juste les décalés, tu vois un peu au bord, par exemple. – Sinon, on est là aussi. – Voilà, on reste sur le plan de Fabien et Alexis. – C'est pas mal ? – C'est donc tout un programme. – Je crois qu'on va essayer comme ça. Ouais, il y a un petit faux raccord, il y a un petit faux raccord. On peut essayer de repasser sur le plan, je ne sais pas ce que ça donne. – Ah, il y a la bouteille de Capitaine ! – Ah, mince ! – Le trésor du Capitaine ! – Bon, en fait, en gros, sur Twitch, on peut un peu... Je pense qu'on peut un petit peu faire et... Enfin, on peut faire pas mal de choses et presque ce qu'on veut. Mais effectivement, avoir des bouteilles d'alcool fort pendant... Parce que c'est un salon, à la base, hein. – Placement de produit. – Mais d'avoir un truc pendant deux heures de direct, je vous dis que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Déjà que sur le reste, on se prive pas trop, donc je pense que ça peut être mieux. Effectivement. Oui, non, la bière sur la table, c'est bon. Pas de soucis, ça va le faire, ça passe. On n'a pas de soucis avec ça. Non, 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 on est tranquille, ne vous inquiétez pas. Oui, mais les bouteilles, elles seront là pour l'after. Quand on coupera à 23h, on vous laissera dehors et puis nous, on fera l'after entre nous, voilà. Mais oui, du coup, on parlera de l'IA, on fera un petit peu le point là-dessus. Et puis pourquoi pas aussi... Et tiens, j'ai presque envie qu'on commence là-dessus. Ça fait quoi de presque gagner deux fois aux Stormies pour Michael Binsky ? – Voilà, c'est juste presque. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire un triplet sympa, quoi. – Parce qu'il y a Chris aussi. – Il y a Chris, il y a Janice. – Oui, tout à fait, ouais. – On aurait pu faire un triplet historique, mais bon, il faut croire qu'ils n'ont pas voulu. – Ils ont dit, ouais, des Européens deux fois. – Ouais, ils font chier un peu. – Je remets un poil de contexte. Les Stormies, du coup, c'est un concours qui est organisé par un grand chasseur américain, on peut le dire, Michael Binsky. Le Storm Photo of a Year. Et en fait, il y a de plus en plus de monde qui participent. Beaucoup de Français aussi que ça séduit, j'ai l'impression. – Ouais, de manière générale. On a vu des Italiens, des Espagnols. Donc, l'année dernière, il y avait un gars qui venait de Croatie, je crois, un chasseur qui était croate. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça rayonne bien au-delà des Etats-Unis. – Et du coup, l'année dernière, tu avais gagné le premier prix, je crois, pour la photo de l'année. – C'est ça. – Tout à fait. Un trophée que, d'ailleurs, tu as récupéré aux US et qui trône chez toi. – Qui prend un petit peu la poussière, mais que je prends plaisir à dépoussiérer. – Et là, effectivement, grosse performance des équipes françaises. – On a été gâtés au niveau de l'esthétisme des orages, on va dire, en particulier. Mais le niveau était relevé cette année, on ne va pas se mentir. Il y avait quand même de sacrées belles choses. Donc, bon, après, voilà, c'est un concours. Donc, on s'en remet à la décision du jury. Ils font leur choix selon leurs propres critères. Voilà, il ne faut pas chercher à dire, oui, ce n'est pas bien, non, ce n'est pas bien, je n'aurais pas fait pareil. Bon, voilà, c'est leur choix. Et puis, voilà. Mais c'est cool, déjà, ne serait-ce que de participer et puis de voir un peu tout ce qui se fait. Puisque moi, personnellement, j'ai vu passer des photos que je n'avais pas vu passer spécialement sur les réseaux. Donc, bon, c'est une manière aussi de découvrir ce qui se fait ailleurs. – Oui, c'est clair. Et toi, tu ne participes pas forcément à beaucoup de concours photo, j'ai l'impression. – Si, c'est juste que, tu vois, je ne suis pas forcément mis en avant. Non, après, pour la photographie… – Là où je voulais rebondir, c'était un peu par rapport au contexte, c'est-à-dire un concours qui est réalisé par des chasseurs, ce qui n'est souvent pas le cas, et aussi un concours où on ne va pas faire n'importe quoi avec ton image. – Oui, c'est tout l'intérêt de ce concours-là en particulier. C'est que s'il l'a créé, c'est bien parce que, même de manière générale, dans les concours photo, que ce soit un peu les concours multi-thèmes, genre les concours de marché, il y a le Sony Photography Award qui est quand même assez gros, ou que ce soit dans les concours de festivals photo, la photographie d'orage, c'est quand même un sujet qui est assez spécifique et ce n'est pas forcément un sujet qui est très, très mis en avant. Et là, tout l'intérêt, c'est de faire un concours par des chasseurs, pour des chasseurs, pour vraiment mettre en avant le travail qui est fait autour de la photographie d'orage. Mais j'ai déjà eu quelques photos qui ont passé des premières étapes de sélection dans certains concours. Après, c'est vrai que ce n'est pas allé plus loin. Bon, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. – Il y a Chris qui dit « Bon, il ne faut pas trop pousser notre mauvaise folle, les photos gagnantes ne sont globalement pas moches du tout. » – Oui, non. On ne va pas se mentir, un Mothership dans les Badlands, on en a tous rêvé. – Oui, non, ça, ça marche très, très, très bien. Mais du coup, je vous invite à aller voir, je ne sais pas si on a un modo qui peut nous mettre le petit lien vers le site des Stormies, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ont envie d'aller jeter un œil, puisque tous les résultats ont été annoncés. Mais je ne suis pas sur une de tes photos, d'ailleurs. Je crois que sur une de tes photos, je le photojournalisme. – Non, je me suis mis, c'est… – Ah non, c'est que tu avais laissé ton boîtier ? – Oui. – Il shootait tout seul ? – Oui, mais du coup, tu étais dessus sur une photo, puis après, c'est moi qui suis dessus aussi. – Ah d'accord, ok. D'accord. Et celle que tu as mis, c'est celle où toi, tu es dessus ? – Ben, quand même. Je t'aime bien, mais il ne faut pas pousser non plus. – Bon. Mais voilà un petit peu pour le tour des sujets. Je vais remonter tranquillement mon petit fil. Moi, je voudrais qu'on s'arrête maintenant un petit peu sur les outils qu'on a à disposition en France pour de la prévision, et toujours dans l'idée de s'adresser aussi à un public un petit peu plus large, et pas forcément qu'il y a des passionnés chevronnés qui font ça depuis des années et des années. Pour vous, Fabien et Kevin, avec quoi vous construisez, et quel outil vous construisez une prévision convective, c'est-à-dire une prévision des orages ? – Je dirais qu'à la base, déjà, ça dépend si on s'y prend bien en amont ou pas d'essayer d'élaborer une prévision convective. Déjà, si on regarde déjà plusieurs jours, on va regarder déjà sur les modèles, ce qu'on appelle un peu à maille large, c'est-à-dire les modèles bien connus, modèles européens notamment, éventuellement modèles américains, modèles anglais. On essaye de voir, à travers une synoptique de grande échelle, si on a, par exemple, nous, ce qu'on appelle un creux dépressionnaire, nous, ce qu'on appelle un talvec, par exemple, qui peut arriver sur la France, et qui peut faire basculer éventuellement, c'est un cas typique, mais qu'on surveille tous, qui peut faire éventuellement basculer le flou sud-ouest sur la France, et donc permettre, je dirais, du conflit de masse d'air avec un air froid qui arrive par la flantique et qui se heurte à l'air plus doux, plus chaud à l'Est. Donc déjà, on regarde à grande échelle, un petit peu, à l'échelle, allez, on va dire de l'Europe, et on a la France, le finistère de l'Europe, on va dire, et on essaye de regarder, donc à quelques jours, si on voit une possible, peut-être, situation qui peut être intéressante. S'il y a une advection bien chaude qui suit, avec assez d'humidité et tout ça aussi. – Exactement. Mais on reste très, à plusieurs jours, on reste très général et assez grossier. – On peut déjà un peu voir un peu aussi la position du budget. – Voilà. Et puis bon, après nous, c'est des questions de, c'est des habitués comme nous, on a l'habitude de voir un peu l'orientation d'État-le-Vec, se dire, tiens, ça a l'air pas mal, ou ça a l'air, ouais, ça va pas être terrible. – C'est la considération de base. – Déjà, pour une prévision collective, on commence comme ça, puis après, petit à petit, en se rapprochant des jours, des jours quand c'est le lendemain, par exemple, c'est sûr qu'on va utiliser ce qu'on appelle, nous, les modèles à maille fine, avec des précisions bien plus importantes. – Avec des arômes, l'icône, 4x4 Suisse. – Voilà, exactement, 4x4 Suisse, également Cosmo, et j'en passe à des meilleurs. – Moi, j'avoue que je fais toujours, quand je fais des petits bulletins ou des faits comme ça, je pars toujours sur une base à Rome, en fait, et après, je compare avec les autres, ce qu'on voit sur Météo-Ciel, toute l'arborescence pour les mailles fines, je compare un peu avec les autres, voir s'ils sont en phase avec à Rome ou pas, voir s'il y en a plus qui sont dans leur coin, et tout ça. Et parce qu'à Rome ne montre pas aussi tous les détails, le cisaillement, l'hélicité, tout ça, on voit pas sur à Rome, forcément. Sauf si, comme moi, on commence à lire les radio-sondages, ou les zoolographes, ça peut voir un peu mieux les trucs. – Mais j'ai l'impression qu'à Rome, là, c'est ce qui vient tout de suite, à Rome, a tendance déjà à plutôt sous-estimer souvent l'instabilité, je trouve. – Alors, moi, on m'a déjà dit le contraire, on m'a dit que WRF en faisait trop. – Ah oui, non, mais WRF, oui, WRF, c'est le problème. – Non, à Rome, en termes de modélisation de Moukaïb, d'instabilité, moi, je le trouve assez réaliste. – Souvent, en France, les cartes ne sont pas très rouges, mais dès que tu regardes dans la plaine du pot, les 3400, ils les sortent sans problème. – WRF ont beaucoup de latentes, alors qu'à Rome, c'est beaucoup plus de l'effectif, a priori, qui ressort. – Alors, attention, les WRF, ça dépend, encore une fois, on en a déjà parlé dans le passé, ça dépend quel WRF on regarde. Le WRF de météo-ciel, typiquement, il te fait exploser la convection avec rien. – Alors, d'ailleurs, du coup, c'est quoi la nuance entre les WRF ? C'est qu'en fait, tu as un modèle de base… – C'est des questions de paramétrage, qui sont faits en amont par, notamment, que ce soit Météo-ciel, Kéronos, qui a son WRF, Météo-60, et également d'autres qu'on peut citer. Ils ne paramètrent pas de la même manière. Par exemple, vous pouvez regarder le WRF de Météo-60 par rapport à celui de Météo-ciel, il y aura toujours des différences substantielles, notamment en termes de convection, d'instabilité. Le WRF de Météo-ciel a tendance à exagérer, il exagère depuis longtemps. Ce n'est bien sûr pas pour tailler un short à Météo-ciel, mais c'est pour dire comment on voit les choses. – C'est pour ça qu'il me sert plus en comparateur, moi, le WRF. C'est-à-dire que si je vois que, par exemple, sur les cartes précipes, les cellules se rapprochent un peu de ce que met Aron, je vais commencer à lui apporter un peu plus de crédit à ce moment-là, en fait. – Alors après, ce qu'on peut peut-être dire de plus, mais tu seras, je pense, d'accord avec moi, Kevin, après, c'est parce qu'on est un peu initié au type d'orage, à savoir quel orage va avoir lieu, si c'est des supercellulaires ou des multi ou des monocellulaires, on a tendance à prendre en compte, suivant la configuration orage aux avenirs, plutôt un modèle en préférence par rapport à un autre. Par exemple, sur de l'orage de marais barométrique, que tu apprécies, Mathieu ? – C'est vrai, moi, non. – Particulièrement. – Moi, j'adore chasser que sur du plat, les grandes lèvres. – Qui se font malheureusement un peu plus rares ces dernières années. – C'est vrai. – Eh bien, moi, j'aurais tendance à moins regarder à Rome. À Rome, moi, je le trouve très bon dans tout ce qui est frontal, tu sais. – Tout ce qui est dynamique. – Tout ce qui est dynamique. – Qui a de l'organisation. – Par contre, si c'est de l'orage de marais barométrique, j'aurais plutôt tendance à regarder d'autres modèles, type le Suisse, par exemple. – J'ai l'impression que l'arome, c'est quand même amélioré. – Oui, oui. – On percevait mieux les orages de base élevée, un peu isolée, maintenant. – Un peu mieux, mais c'est pour moi pas le plus précis ni le plus efficace dans le domaine. Après, ça dépend de quel type d'orage on recherche et qu'est-ce qu'on attend comme orage, quoi. – J'avais trouvé assez précis Arpège pour le marais barométrique. Et me semble-t-il que c'est, je ne sais plus le nom sur Météociel, je crois que c'est un Icon D2, qui met le temps sensible. Il y a un paramètre temps sensible, c'est sur Icon. – Oui, il manque les orages en jaune. – Oui, tout à fait. Et il a été assez exceptionnel sur une situ de l'année dernière dans les Alpes, où en nocturne, il y avait juste quasiment que lui qui voyait un petit quelque chose. Il y avait ces carrés orages, et nous, on était avec Vivien sur la route d'une grande situ italienne, puisqu'on est reparti sans orage avec le Covid. La bise, évidemment. Sans aucune. Mais en tout cas, ce soir-là, effectivement, il y avait Icon qui avait repéré, qui indiquait de l'orage, et il y a vraiment eu de l'orage sur le secteur de guerre. – Icon D2, c'est un modèle qui est un petit peu négligé et oublié, mais qui est très performant, notamment pour les orages, pour la neige l'hiver aussi. Il a été plutôt bien, le peu de fois où on a de la neige, on va dire, et puis également bien pour essayer de détecter les nuages bas ou les choses comme ça. Mais non, mais effectivement… – Cosmo est pas mal aussi dans certaines situations, mais il n'englobe pas tout. – Il n'englobe pas tout, Cosmo. – Ça, le truc. – Il n'englobe pas tout. – Pareil, sur les Cosmos, on en a deux, je crois. – On a le Cosmo Suisse qu'on retrouve sur l'application Météo Suisse, et on a le Cosmo Allemand, on semble-t-il. – Mais c'est pour l'entendre, parce que Météo Suisse est en train de basculer sur Icon aussi. Je crois que ça sera effectif. – Ça évolue pas mal. – Ça évolue, ouais, ça évolue assez, c'est malheureusement. – Il faut en suivre. – Parlons de Suisse, mais là, on voit que dans les commentaires, ça parle beaucoup du modèle Suisse HD Casca. – Tout à fait. – Oui, qui est performant, clairement. – Ça dépend des fois, pour moi, je trouve. Il y a des jeux, genre, il peut être très décalé par rapport aux autres modèles, ça dépend. Ça dépend de la situation. – Encore une fois, ça dépend. Il n'y aura jamais, enfin, ça n'existe pas le modèle parfait à 100% pour toutes les situations. – Ça reste des modèles qui essayent de prévoir. – Voilà, exactement. – Je reprends la statue de mai 2022, quand il y avait la supercellule de Nior, ou en Châteauroux, tout ça. Il l'avait bien vu, par contre, Suisse. Il avait bien modélisé les grosses supercellules du côté de là où ça a commencé, en fait. Donc ça, c'est pas mal. – La Rome aussi avait bien visé, si c'est en... – Mais ce qui est toujours, de toute façon, plus compliqué à prévoir pour les modèles, on le sait, c'est les orages. C'est la prévision la plus dure, en fait. – Les orages et la neige. C'est les deux phénomènes les plus difficiles. – C'est vrai que moi, du coup, je me déconnecte presque de la météo entre novembre et avril, donc la neige, je suis un peu moins... – Bon, après, elle se fait un peu plus rare aussi. – Mais c'est vrai, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et toi, du coup, Alexis, à ton niveau, je me mets aussi à ton niveau, à notre niveau, on est moins experts en termes de prévision que Fabien et Kevin. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Tu sais que tu vas voir si tu es un petit peu sympa, parce que tu as des modèles à maille large, etc. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme paramètre, toi ? – Déjà, j'utilise principalement A-Rome. Avant qu'A-Rome arrive, comme tout le monde, c'était beaucoup de WRF et puis il a tellement fait faire de sorties hasardeuses que quand A-Rome est arrivé sur MétéoCiel, il y a eu un an ou deux, on va dire, d'utilisation des deux vraiment en parallèle pour essayer de voir un peu, enfin, comparer. Et j'utilise vraiment principalement A-Rome que je trouve... Alors, c'est assez paradoxal, parce que je sais que l'année dernière, il y a pas mal de monde qui a pas mal critiqué A-Rome parce qu'ils ont pas forcément eu des orages qu'ils attendaient, sur les situations qu'ils attendaient. Moi, je dois avouer... – Sans qu'il y a des petits réajustements aussi en cours d'année. – Ouais, peut-être. Moi, j'avoue que... – On voit qu'A-Rome, souvent, a tendance à beaucoup surinterpréter les rafales de vent sous orages. – Oui. – Mais ça, c'est le défaut originel qui subsiste, malheureusement. – Dès qu'il y a du dynamisme, un peu d'instabilité, ça part. – Après, tout dépend aussi de la démarche que t'as par rapport à l'orage. C'est-à-dire que... Toi, comme moi, c'est surtout pour une production d'images. Toi, vidéo, moi, ça va être photo. Et on va surtout calquer, on va dire, l'impression qu'on a de la réussite du modèle sur le résultat qu'on va avoir, en fait. Sur ce qu'on va voir. Donc, même si, finalement, on a un orage qui est beaucoup moins violent que ce qui était attendu, qui passe pas forcément exactement à l'endroit qui était prévu, mais si on arrive à en tirer une image sympa ou quoi, bah, en fait, pour nous, enfin, pour moi, le contrat, il est rempli. Donc, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins... Un peu moins exigeant, on va dire. Du moment que j'arrive à peu près à avoir ce que je veux, ça me suffit. Donc, après, il y a tous les petits paramètres, je pense, qu'ils utilisent aussi. Il y a la réflectivité radar, il va y avoir la simulation satellite colorisée qui est très pratique, notamment sur les situations de, bah, soit de marais, soit, voilà, de rages à base élevés, parce que, même si t'as pas de principe modélisé, bah, tu vas avoir tes sommets, tu vas voir que c'est à moins 70, c'est un banco, quoi. C'est 3h du matin au fin fond de la Côte d'Or, bah, let's go, on y va. Donc, par contre, depuis que j'ai fait mes premières sorties en Italie et en Espagne l'année dernière, je prête vraiment beaucoup plus attention aux cartes de vent que je regardais pas forcément autant. alors, juste pour regarder un peu la convergence, mais j'y prête plus attention qu'avant. C'est vraiment d'essayer de voir vraiment un peu plus précisément où se trouvent les convergences et comment elles évoluent. Peut-être essayer d'un peu plus s'anticiper, faire un peu plus attention à ça. On sait que la convergence, c'est un peu, bah, voilà, la base pour qu'ensuite ça s'élève dans l'atmosphère et puis que, voilà, que ça déclenche. Mais, ouais, je pense que je suis beaucoup moins calé que ces deux messieurs qui sont à notre terme. Mais c'est pour ça, ils nous rendent moins bêtes. Il y a de la marge. Il y a du boulot. Mais bon, ce sera toujours ça de pris ce soir en se couchant, quoi. Voilà. Il y a un commentaire de Nicolas Pasquet qui dit le seul souci de Rome, c'est qu'il ne tient pas compte des particules fines et sables qui peuvent bloquer ou freiner une convection. C'est un peu le cas d'un certain nombre de modèles. Ouais, je... Je pense pas que ce soit une particularité simple à Rome. C'est un peu le cas de pas mal de modèles. C'est vrai qu'on peut, en plus, on a une récurrence, c'est vrai, depuis quelques temps d'avoir des remontées sableuses et c'est vrai que c'est un paramètre dont on doit peut-être un peu plus se soucier qu'auparavant, notamment, mais bon, notamment dans certaines périodes, quoi. Le problème, c'est que ça peut être tout ou rien parce que ça peut inhiber comme ça peut exciter les gens aussi. Il y a un dosage, un savant dosage là-dedans. Alors, trop, bien sûr, ça va inhiber. C'est comme... C'est le même effet que... C'est comme pour la cygne. Trop de poussière aérienne dans l'atmosphère, ça va inhiber la convection. C'est pareil, c'est le même phénomène que pour les cyclones sur l'Atlantique, c'est-à-dire quand vous avez trop de sable qui va sur l'Atlantique, ça inhibe la convection pour les cyclones. Ça fait des lois de condensation. C'est ça. Ça va condenser facilement dessus, ça va faire une couche de ce qui va faire une inversée. Voilà, exactement. Et ça ne prend pas. À contrario, si on a une faible quantité de sable qui n'inhi pas la convection, après, on peut se retrouver effectivement avec une activité électrique un peu... Ça nous fait des particules en plus. C'est ça. Et on peut se retrouver avec une activité électrique un peu particulière avec des éclairs qui ont une teinte plus jaunâtre. Donc, c'est difficile de trouver le savant dosage au milieu de tout ça, mais c'est vrai que c'est un facteur dont on doit se soucier, notamment si en été on a un flux de sud, par exemple, avec une situation où un talveg arrive par-dessus, là, qu'à l'avant, on a éventuellement un peu de sable salarien dans le ciel, effectivement, c'est des choses qu'il faut... Enfin, des photos d'orage en sépia directement. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et si je... Pour terminer un petit peu sur le... et revenir aussi sur la partie saisonnière, vous, du coup, les dernières modélisations que vous avez entrevues pour les mois de mai et juin, ça ressemble à quoi, un petit peu ? Alors, moi, de ce que j'ai vu de mai... Kevin, il n'est pas au courant, il n'a pas... Je ne sais pas le fond, il faut le voir, c'est plus Fabien Alors, on se fait le fond vers Fabien et on t'écoute. Moi, de ce que j'ai vu de mai, je vais dans l'ordre chronologique, on a plusieurs modèles, notamment le modèle européen qui n'est pas n'importe quoi, donc le modèle européen et également, je crois, le modèle... J'avais vu le modèle canadien aussi où on a... Visiblement, on aurait une récurrence de gouttes froides ou de talveg, je veux dire, à proximité de la France, donc plutôt en état, on va dire, un peu dépressionnaire, qui serait favorable à de l'humidité, on en a besoin, on espère, et peut-être des orages. Voilà. Après, encore une fois, on reste dans le domaine saisonnier, on ne peut pas dire il va y avoir des orages tel jour, tel moment, voilà. Mais on a a priori certains indices favorables. Mais après, aussi, c'est comme d'habitude, il faut voir après quels sont les flux réels et tout, quoi. Je vais un petit peu transgresser et passer à travers ce que tu viens de dire, mais est-ce que ce n'est pas difficile, du coup, de faire un peu de la prévision, notamment sur Twitter, c'est très actif sur Twitter, et là, tu vois, tu viens de faire un petit disclaimer, attention, bon, on ne peut pas dire exactement, il va pleuvoir ou il va y avoir de l'orage à tel jour, il va se passer ça dans mon jardin et Bernadette, elle ne pourra pas sortir son camiche, tout ça. Est-ce que c'est un peu compliqué de faire la prévision sur les réseaux aujourd'hui ? Ah oui, c'est très compliqué parce que c'est vite déformé, parce que si on ne donne pas les, je dirais, certains, si on n'établit pas certains mots qui invitent à prendre du recul et à prendre des choses avec les pincettes... Disons que les gens n'ont pas la notion de risque. Voilà, exactement. Parce qu'ils n'ont pas l'orage, forcément, en étant pourtant zonés, mais ils ont quand même... Le risque existe, quoi. Et tu le sais très bien, on parle toujours en termes de risque d'orage, tout le temps. Voilà, toujours. Un orage, on ne peut jamais dire avec certitude, il va avoir lieu, quoi. On pourrait faire tout un sujet là-dessus sur la culture de risque orageux. Oui, mais je déborde un petit peu. Tout à fait, oui. Non, mais on peut préserver ça pour une autre émission. Ah oui, mais tu ne seras pas limité. Donc, si tu veux dire... C'est la moustache, c'est ça, c'est la moustache. C'est ça, c'est la moustache. Des fois, quand les modèles ne sont pas tous en accord, moi, des fois, je zone quand même un endroit qui peut être plus ou moins visé par certains modèles en cas de doute, au cas où est-ce que ça... Ça veut dire qu'il y a quand même un risque qui existe et qu'il reste à préciser. Mais il y a un risque qui existe, donc je le zone quand même. Et les modèles, Dieu sait qu'ils sont rarement tous en accord. Quand ça arrive, tu te dis « Ah, là, je vais sortir, il y a quelque chose à faire sur un endroit. » Et tu peux le faire quand même voir, des fois. On salue... Il y a quelqu'un dans chaque qui nous a dit « Bonjour, je suis Bernadette. » Donc, bonsoir Bernadette. Oui, Samy, on salue, bien sûr. Oui, oui, on salue toutes les Bernadettes qui nous regardent, effectivement. De France et de Navarre. Oui, oui, tout à fait. Toutes celles qui sont là sur le chat, n'hésitez pas, surtout à vous manifester. On vous fera une spéciale dédicace, évidemment. Je suis le collègue de pièces jaunes. Bien vu. Très bien vu. Et alors, sur la prévision, tu disais, Fabien, parce que je t'ai relancé un petit peu sur Twitter, c'est compliqué parce que ça peut être vite déformé. Et j'ai l'impression aussi que Twitter devient de plus en plus le nid de climato-saucisses. C'est peu de le dire. Je trouve que les climato-saucisses, c'est pas mal. Là, ils se sont bien invités sur Twitter. Ils ont été libérés. C'est à ce moment-là, c'est même pas un petit petit. C'est juste, c'était une saucisse, quoi. Sans être méchants, on les a sortis du cachot et puis ça y est, ils s'en donnent à cœur joie. Oui. Alors, est-ce que c'est un peu la politique de modération des derniers mois aussi qui a changé ça ? Mais vous avez bien du mérite. Est-ce que t'es pas tout seul à un peu lutter contre... Oui, il y a Fabien, il y a Serge qui en prend plein aussi. Serge, c'est pire que moi. On voit souvent Gaëtan Lens, Christophe Lens. Oui, il y a ceux qui prennent le coup. Ils essayent, ils essayent, mais bon, les réseaux sociaux... Florentin aussi. Oui, oui, oui. Florentin Kérous aussi. Oui, et Etienne Farget, tant qu'à faire. Et c'est bien, on cite des noms, des copains, des gens qu'on aime bien lire des fois de temps en temps. Voilà. Et d'ailleurs aussi, on peut noter Météo France qui est partie en guerre totale. Oui, oui, oui. Mais finalement, je trouve ça très bien, c'est très noble de vouloir, comment dire, de vouloir essayer de faire comprendre aux gens. Mais j'ai l'impression que, comment dire, dans tous les cas, les gens qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, que le climat n'évolue pas, etc., ou que l'homme n'est pour rien, c'est pas des gens qui vont se faire... Enfin, dans tous les cas, si c'est une parole officielle comme Météo France, forcément, elle va être liée au gouvernement, aux médias, à ce que vous voulez. Exactement. Il n'y a aucune crédibilité par contre ce que tu peux montrer. Il y a une opposition d'emblée de toute manière parce que c'est le gouvernement, c'est public, c'est... Voilà. Donc c'est clair. Voilà. C'est ça le problème. La détestation du GIEC et tout ça. C'est ça. Voilà. On a Benoît dans les commentaires qui dit de toute façon les gens c'est des éoliennes. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Mais du coup, ça risque d'être effectivement un peu plus compliqué encore dans les mois à venir de parler des orages parce que dès qu'il y a quelqu'un, enfin sur les gens comme ça, dès qu'il va pleuvoir dans le jardin, ils vont dire « Ah non, mais où est la sécheresse ? » Je ne suis pas bon. Non, mais en plus, on est dans le manichéisme à fond, c'est-à-dire que c'est les extrêmes, c'est le pouvoir des extrêmes. C'est-à-dire que dans la météo, soit on va te dire qu'effectivement, où est la sécheresse ? Donc tout de suite, ça va être ce côté-là. Ou alors on va te dire qu'on va imputer un orage qui va avoir lieu à Tataouine-les-Bains, je ne sais pas où. Ah ben c'est le réchauffement climatique qui a provoqué l'orage. Ce qui est paradoxal, c'est que les... Donc qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça ? Ce qui est paradoxal, c'est qu'avec les médias maintenant, les gens voient de plus en plus les tornades et tout ça et la grosse grêle de plus en plus souvent. L'année dernière, c'était pas forcément qu'il y en ait plus, mais ils en voient plus. Mais quand même, ils sont dans le déni. Ils peuvent associer ça au réchauffement qui c'est pas vrai. Alors puis quand, bien sûr, quand on ne nous dit pas que c'est Harp ou voilà, ou que c'est tout ça. Ça aussi, il y en a un bon paquet là-dedans. Mais là, c'est terrible, mais je pense que c'est même les gens qui vont vraiment avoir, qui vont parler de Harp, le chemtrail, ces compagnies, c'est terrible, mais je pense que c'est un peu du temps perdu, en tout cas de parler sur Twitter ou sur un réseau social avec quelqu'un comme ça. Parce qu'il ne changera jamais de paradigme, en fait, ça c'est certain. Peut-être que si c'est quelqu'un que tu croises en vrai et que tu peux t'isoler pendant deux heures avec lui et avoir une vraie discussion dans un homme, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Après, je dirais que pourquoi continuer sur Twitter ? Déjà, continuer à s'adresser à son public fidèle depuis pas mal de temps qui a besoin, qui a envie d'informations, qui a besoin d'informations. Après, dès que tu es un petit peu médiatisé, tu vas dire quelque chose qui va être vrai et tu vas avoir toujours une armée de climato-soucis. Je pense que malheureusement, il va falloir faire avec. Ouais, j'y tiens. Ouais, j'aime bien le terme. C'est clair. Je pense que c'est pas mal. Je prends 30 secondes pour lire un petit peu les commentaires, pour voir ce que ça raconte, parce que les commentaires des gens dans le chat, vous êtes avec nous. Ça parle un petit peu de la chasse à l'orage. Ça parle un petit peu de la chasse à l'orage. J'ai l'impression que... Ouais, Chris qui dit c'est représentatif, pardon, de la polarisation actuelle les opinions, plus de nuances dans les discussions, c'est triste. Ouais, tout à fait. C'est ça. Les gens sont dans le déni, le réchauffement climatique est annoncé par ce qu'on fait de meilleur en scientifique. Ça me fait penser à Don't Cook Up. Oui, tout à fait, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Je vois qu'on est à peu près... Je vois qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Il y a Flow36 qui dit « Hello les gars, l'intérêt de débattre avec eux, c'est aussi de démonter certains propos. C'est surtout pour convaincre d'autres tweetos. Oui, éventuellement. sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ailleurs, t'as la grande majorité silencieuse. T'as des gens qui vont regarder, qui ne vont jamais liker ou mettre un commentaire, etc., mais pourtant, ils regardent. Et moi, souvent, c'est ce que je fais, je regarde dans les files de discussion, je regarde un petit peu ce que les gens disent et je vais pas forcément aller discuter. Donc oui, c'est tout à fait... C'est un bon point. Mais les médias, quand même, ça va un petit peu mieux, je trouve, par rapport aux termes météo depuis quelques mois. Alors, je sais pas comment ça va se passer cette été. Sur les mini-tornales, par exemple, je trouve que sur les mini-tornales, il y a un petit mieux. Alors aussi, bon, ils sont aidés parce qu'on a eu quand même des cas de tornades assez frappants comme celle de Encreuse, de Pontarion ou celle de Bicot. C'est très visuel. Quand on voit de tels, excusez-moi, de tels machins, c'est quand même difficile d'appeler ça mini derrière. Donc je pense qu'il y a le visuel qui a aussi aidé dans ce sens-là. Tu voyais même dans les gens qui filmaient, qui disaient texto, tornades, il ne parlait pas de mini-tornades. Oui, oui, oui. Tornades. Oui, tornades, oui. Mais à la limite, on n'est peut-être pas à l'abri par contre qu'il y ait, je ne sais pas moi, demain, il va y avoir un orage assez important avec une grosse macro-rafale et puis ça va être appelé une mini-tornade parce que ça a fait tomber trois arbres dans un camping. Mini-tornade, de toute manière, moi, ce que je comprends, maintenant, moi, personnellement, ça ne me fait plus rien quand je tombe sur des articles où ça indique mini-tornades. Ça ne m'énerve même plus. Je suis indifférent à cela parce que, pour moi, j'ai compris que c'est un terme, c'est le terme utilisé pour qualifier un phénomène venteux, violent. Alors, je ne cautionne pas du tout, bien sûr, mais je pense que ça existe d'une manière ancestrale, ce terme. Et alors, certains font des efforts, d'autres ne le feront pas. Et puis, voilà, quoi. Il y a Alexis Mertolo qui dit non, maintenant, c'est les préfets qui utilisent le terme mini-tornade. Je vois tout de suite la référence d'un préfet sur Twitter qui avait dit ça et ça avait fait un petit peu jaser. J'ai l'impression que, par contre, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau d'essayer parce qu'ils se sont pris une nuée de commentaires de gens qui disaient mais mini-tornade, non. Je pense qu'il n'y a juste personne pour lire les commentaires. Oui, je pense que... C'est juste un outil institutionnel de com. C'est ça. Ce que disent les gens en like ou en commentaire, ils n'ont rien à carrer. Donc, je ne me suis sûrement même pas fait gaffe. Mais c'était 20 minutes qui avaient carrément fait un article, je crois, pour expliquer pourquoi une mini-tornade, ça n'existait pas. Il me semble qu'ils allaient faire un truc... Je ne sais pas, peut-être que je... Non ? Non, c'est peut-être moi. Ah, c'est peut-être toi qui as fait un truc. Ouais, non, c'est peut-être moi. Qu'est-ce que tu as fait sur la mini-tornade ? Si tu savais. Ah si, tu vois, regarde dans le chat. Merci, on me confie. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. D'accord, dans 20 minutes. OK. Ouais, et Fotonerre qui dit et d'autres n'ont pas pleine conscience du réchauffement climatique. Dès qu'on leur explique en détail, ils ne se rendaient pas compte que c'était à ce point-là. Oui, oui, mais c'est toujours après le... Enfin, on a toujours des biais, en fait. Et finalement, on peut facilement se persuader « Ah non, l'échauffement, c'est pas si grave. » Mais pourtant, il y a quelque chose qui est assez sérieux, c'est l'effet scientifique. Et quand on se contente juste d'être un mec qui fait des tweets ou qui poste des trucs sur les réseaux et qu'on conteste la parole scientifique, il faut quand même se poser un petit peu des questions et pas forcément tout remettre tout le temps en doute et en cause. Au bout d'un moment, il faut arriver à admettre que la personne qui est en face de moi, c'est une personne experte, elle sait de quoi elle parle. OK, je ne vais pas douter constamment sur tout parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça devient envisage qu'il suffit de tout et de tout. Non, mais après, tout est sujet à suspicion. Maintenant, si tu dis ça, t'es, comment dire, rémunéré par le GIEC. Enfin, voilà, c'est toujours... Moi-même, qui suis un passionné, on me l'a déjà dit en prime. De toute manière, tu dis ça, t'es rémunéré par le GIEC. Celui qui est un peu en position délicate, c'est Christophe Cassou parce qu'il a fait le rapport, il a co-écrit le rapport. Forcément. Bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr. Mais bon. Je vois que dans le chat, ça parle, je viens de voir, ça parle de Reed, de Reed Timmer, je crois. Mais OK, pourquoi pas ? Un Reed Timmer en France ? Peut-être qu'il est lié avec le GIEC. Avec la culture du risque, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. On fera une émission spéciale sur les gens qui crient devant les orages et les autres qui ne crient pas dans les orages en prenant une confrontation avec une baston. Ce sera très intéressant. Évidemment, c'est faux. Voilà. Je précise. Sur le futur, un petit peu, de la prévision, moi, la question que j'avais un peu envie de vous poser, Fabien et Kevin, qu'en est-il, un petit peu, en tout cas, de ce que vous en savez, de ce que vous observez aujourd'hui, qu'en est-il, un petit peu, de l'ouverture des données et notamment chez Météo France. Sujet épineux. Patate chaude. Sujet épineux. Parce que j'ai l'impression que ça progresse un petit peu, quand même. On progresse, tout doucement. En tout cas, ça discute et j'ai l'impression qu'il y a, notamment, je pense, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume Rosier qui avait fait CovidTracker à l'époque et effectivement qui était assez médiatisé à ce moment-là. il a intégré, me semble-t-il, une cellule assez proche du gouvernement et il oeuvre apparemment pour l'ouverture de la data, de façon générale, des services publics. Il me semble que je l'ai vu l'année dernière parler sur des sujets plus ou moins liés à la météo donc on pourrait sûrement se dire qu'il va peut-être essayer un peu de pousser les choses. Et Météo France aurait des modèles, des versions plus précises d'arômes à fournir ? À proposer ? Après, il y a en étude toujours un super calculateur encore plus perfectionné à courte échéance d'après ce que j'ai compris. Donc ils ont aussi des données forcément qui ne sont pas en libre accès pour nous. Ce qui n'est pas trop mal c'est aussi depuis quelques temps à Rome on a fait des mises à jour supplémentaires avec moins de données mais du coup on a une nouvelle et on a les différents scénarios quand tu prends la prévision d'ensemble à Rome sur Météo ciel. Donc ça c'est quelque chose qui est accessible depuis pas si longtemps je ne saurais plus le nombre de mois. Mais oui c'est vrai qu'on a aussi la mise à jour toutes les 3 heures. Exactement. On a les runs intermédiaires. Avec moins de champs si tu veux mais les champs bien déjà. Pour faire de la photo d'orage on a les principaux et c'est vrai que toutes les 3 heures il faut repianoter je crois qu'on a tendance à de plus en plus regarder tous les images satélites hier colorisées pour voir plus les cellules maintenant. C'est pratique. Ah oui. C'est sûr. Mais ce qui est intéressant du coup ça permet vraiment de voir l'évolution c'est-à-dire que des fois d'un run à l'autre au bout de 6 heures on avait une situation qui changeait complètement et enfin sur une localisation on était à 150 km de distance entre 2 targets possibles là du coup ce qui est intéressant avec ces runs intermédiaires c'est que on comprend mieux l'évolution on voit comment un petit peu le modèle évolue et ça permet d'un peu mieux appréhender la situation. Je viens de voir un truc dans les commentaires qui me paraît assez juste c'est aussi que les radars de Météo France sont des radars Doppler en fait on pourrait avoir la vélocité Pas de Doppler en France je crois pas. Non. Mais je crois qu'ils les ont en interne. Attention. Ils les ont en interne. Moi d'après ce que j'ai compris suivant une discussion qui a été parce que l'info climat aussi derrière je les cite ils sont aussi très actifs pour essayer de faire bouger les choses c'est à dire d'essayer d'avoir davantage de libre accès aux données ils sont dans leur rôle et c'est très bien et il y a eu un débat l'autre jour je crois toi qui suis un peu aussi le microcosme Twitter qui expliquait où il y avait un débat je crois Sébastien Brana qui est le vice-président d'Info Climat qui débattait avec je ne sais plus qui je suis tombé vite fait où ça parlait justement des données Doppler des radars Doppler et il y avait les anciens de Météo France qui s'agrippait en disant ah non non mais c'est trop difficile à interpréter on ne peut pas les mettre en libre accès oui non mais attendez dans les autres pays bon on le fait bien quoi c'est trop difficile à interpréter oui oui j'ai lu ça on peut le retrouver d'accord on a pris ça c'est qu'en France on n'a pas ce rapport à la métaux que les américains par exemple on c'est alors je ne suis pas là pour charger Météo France mais on sent qu'il y a un petit peu quand même on met un peu la pédale sur le frein alors après il y a eu aussi un autre commentaire d'après ce que j'ai lu donc je repense ce que j'ai lu où une personne de Météo France dit que clairement ils n'ont pas les moyens humains actuellement pour développer plus et que c'est parce qu'il y a encore des imperfections c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas en libre accès voilà c'est ce que je comprends on a Chris dans le chat qui nous précise que les radars de MF sont bien des radars de pleurs oui j'ai vu bien sûr ils ont les radars de pleurs oui c'est juste que c'est une donnée qui n'est pas accessible pour le grand public c'est ça nous en France on n'a rien on peut avoir un peu les radars de pleurs si on va du côté de l'Allemagne du côté de l'Alsace et de la Lorraine si vous allez sur Météologix notamment vous avez l'accès au radar de pleurs mais c'est la seule chose et à toutes les données des stations intermédiaires aussi on a les points de rosée la direction des vents c'est ça pour les applications qui permettent notamment aux Etats-Unis les applications ils utilisent enfin ils ont acheté les droits pour les radars allemands et du coup on est pour nos amis alsaciens c'est ça pour ça en Alsace ils sont couverts en Alsace encore faut-il avoir des ordres ouais c'est intéressant là ce qu'on dit parce que je lis un petit peu des choses différentes sur le chat donc Chris qui précise effectivement que les radars Météo France sont bien Doppler on peut préciser d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas que le Doppler ça nous permet d'avoir la vélocité en face exactement ça donne une vision 3D des cellules en gros et notamment sur la direction des vents et c'est notamment avec cet outil là qu'on peut repérer plus facilement où il pourrait y avoir un phénomène pour l'avenir par exemple un dipôle de couleur vert, rouge, etc et je vois que c'est réagi dans le chat apparemment effectivement le Météo France dirait alors je ne sais pas ce sont des gens dans le chat attention attention à prendre avec des pincelles mais apparemment oui ce serait un petit peu compliqué pas forcément très simple ça fonctionnerait pas forcément énormément mais en tout cas je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de chasseurs d'orage qui seraient ok pour faire les bêta testeurs en situation à mon avis si on peut aider ce sera avec grand plaisir moi d'après ce que je comprends c'est ça c'est une mise en oeuvre difficile à cause de moyens humains pas suffisants mais ça c'est de notoriété publique concernant Météo France malheureusement et je dirais que voilà donc forcément des réticences derrière pour mettre en accès quoi mais comme tu dis je pense que beaucoup de chasseurs d'orage seraient enchantés de mettre à l'épreuve la chose il y a une oui 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 on vient de me montrer un truc mais je pourrais pas vous l'expliquer du tout en direct c'est compliqué voilà mais pour ceux qui seront invités qui auront l'occasion de venir ici dans cette pièce vous comprendrez ce qui vient de se passer et du coup il y a 970 hectopascal qui nous dit dans le chat une citation je pense de Twitter de Ludo donc ça doit être Ludovic Bernet je pense si c'est Ludo donc je pense que c'est lui qui dit ce retard s'explique par deux raisons un des contraintes techniques plus dures que prévues dans la qualification et la fabrication du produit et deux des contraintes RH pour développer et maintenir ce genre de produit rapidement il faut du monde dessus et au delà de l'argument de l'interprétation des données Doppler leur nom mis à disposition pour le moment s'explique du fait qu'elles ne sont pas encore qualifiées opérationnelles nous ne les avons même pas sur Synopsis l'environnement de travail déprévis de Météo France ok j'ai aimé tous ces jeux de mots à Rome Arpège Synopsis c'est assez spécialisé chez Météo France c'est des très jolis noms c'est des très jolis noms et d'ailleurs si on parle de moyens humains c'est bien ça fait encore un pont et je reviens sur la culture du risque on parle on en a un petit peu parlé l'année dernière de ces alertes push qui enfin démarrent en France pour des phénomènes enfin pour des phénomènes pour je ne sais pas une attaque terroriste quelque chose comme ça donc c'est les mêmes notifications qu'on reçoit notamment aux Etats-Unis quand on est dans un secteur il peut y avoir un orage violent ou même encore mieux un tornado warning est-ce que c'est quelque chose d'après vous qui pourrait être qui pourrait arriver dans un futur moyen lointain peut-être en France le fait que on est je ne sais pas moi on a trois personnes dans un bureau qui décident qu'un orage ok c'est une super cellule qui balance des grelons de 5 cm je pense que c'est très bien pour le risque grilligène surtout le problème je crois que c'est à l'initiative des préfets et donc il faudrait que dans chaque préfecture il y ait plusieurs gugus qui soient assez calés en termes de météo violente pour prendre la décision de demander l'autorisation au préfet de déclencher le garde le relevé de terrain aussi comme justement les chasseurs qui croisent un étoile au gré long peuvent faire remonter ça et du coup l'orage peut être suivi derrière après déjà il n'y a peut-être pas assez de lien effectivement entre les chasseurs d'orage sur le terrain et les institutions parce que je pense que les chasseurs d'orage peuvent apporter quelque chose il faut qu'ils remontent tous sur leur... il n'y a pas assez de lien là en France c'est ça oui il n'y a pas assez de lien mais ce que je veux dire c'est que déjà par rapport au préfet il faudrait qu'on arrive à faire péter ces barrières en fait un orage il s'en fout d'être dans la Drôme dans l'Ardèche ou dans les Alpes l'orage il trace sa route et il ne demande pas l'autorisation et du coup pour moi la première aberration vraiment à faire sauter c'est le filtre le filtre des préfectures et il faudrait qu'on puisse être comme alors pour ceux qui connaissent un petit peu je prends exemple aux Etats-Unis où on a vraiment ce zonage totalement libre c'est à dire qu'il y a un orage qui est là et on a vraiment un zonage qui va partir comme ça et toutes les antennes relais qui vont être dans ce secteur là vont relayer l'alerte tu te confonds au problème de comment cette alerte a été pensée en tout cas pour notre pays c'est pas pour les phénomènes météo violents c'est avant tout pour les risques d'attentats les risques de catastrophes industrielles chimiques le risque naturel je pense qu'il est moins et encore plus orageux c'est pas le fond du problème de cette alerte mais ça serait super pertinent c'est pas le fond du problème et on pourrait même parler de alors vous pouvez dire aussi ce que vous en pensez dans le chat je vous lirai dans une seconde mais on pourrait même dire que c'est un c'est un coût effectivement de mettre des gens qui vont regarder qui vont analyser les cellules etc ok mais je veux dire mettre 4, 5, 6 personnes dans un bureau où il y a une cellule permanente de vigilance ça coûte combien par rapport à une ville qui va se faire défoncer par la grêle s'il t'arrive à prévenir des gens 15, 20 minutes une demi-heure avant un orage pour qu'ils protègent leur voiture pour qu'ils je sais pas pour qu'ils se protègent un petit peu chez eux tu pourras pas effectivement réduire 100% des dégâts mais peut-être qu'on peut réussir à réduire 30, 40% des dégâts en tout cas de manière assez importante les dégâts les gens avaient pris quand même leurs précautions parce que j'étais passé dans le secteur de Digouin après cette violente supercellule et quelques je sais plus la date mais il y avait eu l'épisode supercellulaire du 8, 9 juin si je dis pas de bêtises qui avait pas mal ravagé justement du côté de Vichy jusqu'au sud-ouest de la Saône-et-Loire et du côté de Vichy les gens avaient pris leurs précautions toutes les voitures il y avait des matelas dessus des couvertures tu sais que c'est le truc quand je pars en chasse c'est le truc que des fois je pense je le fais pas forcément mais que je penserais à faire d'emmener avec moi une vieille couette si je me retrouve bloqué par le rideau de grêle au moins j'essaie de protéger au minimum la voiture les gens du coup malheureusement c'est via le fait d'avoir subi ces orages violents mais peut-être que petit à petit ça commence un petit peu à rentrer dans les têtes que ouais l'orage ça peut être violent il peut y avoir des dégâts et je pense que c'est des gens qui malheureusement ont subi certainement des traumatismes parce que je pense que vu les états des bagnoles des maisons des velux voilà c'est pas cool à gérer bah aujourd'hui c'est des gens je pense que quand il y a une alerte orange métaux France bah ils se disent pas tiens il y a une alerte métaux orange bon bah c'est pas grave on va aller faire le foot on va aller faire la balade ça s'en parle en autre aussi l'alerte métaux orange on peut aussi en parler ouais mais tu vois ce que je veux dire métaux orange j'ai dit métaux orange c'est un petit mix mais je pense que ouais bah malheureusement c'est un peu par le mal mais ça commence peut-être petit à petit à rentrer un peu dans les têtes que bah ouais faut pas non plus prendre ça à la légère et que ça peut avoir des conséquences ouais j'ai joué un commentaire de Alexis Bertolo qui dit métaux orange c'est ce qu'ils font oui mais métaux orange c'est la destination des professionnels et les services de métaux orange ça coûte pas c'est pas un abonnement 20 roues par mois quoi c'est quand même autre chose alors après on pourra parler des cartes foudre etc c'est encore un autre sujet les autoroutes des fois dans des panneaux d'affichage c'est marqué alerte orange aussi oui oui mais c'est toujours pareil il y a des strates en fait il y a des filtres à passer pour que les alertes soient déclenchées Météo France voilà il y a eu beaucoup de soucis dans les alertes de l'année dernière je veux dire si on le regarde d'un oeil externe factuellement c'est quand même compliqué et je pense évidemment à ce qui s'est passé en Corse moi personnellement j'ai un oeil assez négatif sur tout ça sur les systèmes d'alerte c'est à dire que effectivement Météo France il y a eu des gros soucis l'année dernière il faut le dire je suis désolé de le dire mais il y a beaucoup de vigilances qui ont été qui ont été loupées quoi et puis la Corse bien sûr c'est quand même un sacré sabot dans la sacré caillou dans la chaussure comme on dit mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent quand même Météo France c'est pas des gens on va dire c'est une bande d'incompétents incapables c'est pas ce que je suis en train de dire du tout je pense pas ça parce qu'il y a des gens très très bien chez Météo France c'est clair des ingénieurs mais je pense qu'on leur donne pas assez de moyens c'est clair mais bien sûr manque de moyens humains clairement manque de moyens humains sans parler certainement aussi on peut pas charger Météo France de tout certainement aussi des défaillances en termes préfectures aussi ça on peut en parler aussi par exemple sur l'épisode orageux qu'il y avait eu dans le doux c'était au tout début du festival les Eurocaines oui voilà où l'alerte était là on savait précisément à peu près enfin c'était vraiment la fin d'après-midi on savait que ça allait pété grave et la préfecture et l'organisation du festival qui n'a absolument battu les couilles complètes et les festivaliers c'était simple il suffisait de dire à tous ceux qui voulaient aller s'installer dans le camping vous attendez 20h pour aller vous installer l'orage y serait passé et c'était tranquille ils ont laissé porte ouverte et le résultat ça finit à l'ostop parce qu'il y avait eu des grédons de 8 cm qui sont tombés sur les mecs qui étaient dans leur tente et l'alerte avait été donnée mais après c'est derrière que ça ne suit pas on en revient un peu à cette histoire encore une fois Météo France peut donner la bonne vigilance mais derrière si ça ne suit pas c'est tout le problème il y a un commentaire de 970 Hectopascal qui dit après les associations météo font aussi un très beau boulot et effectivement il y a des associations comme Info Climat qui pareil font ce qu'elles peuvent et se battent aussi pour l'ouverture des données je pense d'ailleurs qu'elles sont assez proches de ces sujets là et elles essayent dès que sur Info Climat ils doivent essayer je pense que dès qu'il y a une petite ouverture à faire en sorte que ça amène quelque chose de positif pour tout le monde je vois qu'effectivement je vois des gens qui réagissent un petit peu sur la vigilance en Corse de l'année dernière oui enfin moi c'est l'événement qui m'a marqué en tout cas concernant Météo France après il y aurait eu la vigilance est-ce que l'arbre il serait quand même tombé oui oui bah oui l'arbre il serait tombé mais tu as quand même toujours des alertes en plus qui sont déclenchées alors ça veut pas dire que t'aurais évité toutes les victimes tous les blessés mais enfin c'est con mais ne serait-ce que tu vois moi j'ai l'application France Info bah il y a une vigilance orange je reçois une notif je veux dire la cellule orageuse on l'a vu s'ériger au large de Barcelone et puis après plusieurs heures avant quand même quand même largement plusieurs heures avant moi ça me semble incroyable qu'il n'y ait pas eu de réaction durant la nuit je crois qu'elle prenait clairement le chemin de la Corse il y a trois heures avant que elle était très formée on a bien vu puis on a bien vu qu'elle ne s'affaiblissait pas Chris qui dit heureusement que MF verra ce stream que dans deux mois sur leur internet explorer c'est très méchant c'est à Charles je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être une ou deux personnes de chez MF qui nous regardent si c'est le cas coucou coucou et merci quand même pour ce que vous faites et pour les outils existants qui sont bien à Rome c'est très très bien par exemple l'arpège c'est pas mal laisser l'accès aux données radar par MétéoCiel c'est très très bien oui tout à fait oui tout à fait d'ailleurs on peut remercier aussi MétéoCiel parce que ça nous a clairement changé la vie bah pas pour tout le monde il y en a qui continuent à utiliser d'autres outils mais ils sont un groupe bientôt en fait bah c'est pratique et ce qui a été intéressant c'est de voir que là il y a quelques jours il y a MF qui a été en rad tous les outils ils ont subi une attaque une attaque informatique ah c'est du coup c'est ça ah ouais ouais moi j'ai vu que c'était une attaque et en fait pour le coup MétéoCiel avait quand même accès aux données radar et on avait quand même nos radars qui fonctionnaient pour nous que ça veut dire je et en plus j'avais j'avais vu un petit peu des trucs il y avait des histoires de DNS de nom de domaine j'avais pas trop compris mais apparemment c'était un petit peu ça a l'air d'être compliqué et que généralement quand apparemment on administre un site important comme celui-là il vaut mieux avoir des serveurs dans des lieux séparés comme ça si jamais il y a un souci dans un lieu il y a l'autre serveur qui reprend le relais je ne suis pas du tout informaticien ni ingénieur en réseau mais voilà sachez-le bon je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour je regarde ce que ça raconte dans les commentaires si on a raté quelque chose ça vous fait bien réagir en tout cas cette thématique cette thématique Météo France et prévision je vois que vous reparlez des préfets qu'il y a derrière on l'a dit je pense que les préfets c'est con je ne sais pas si ça arrivera un jour mais les préfets ne devraient pas avoir leur mot à dire à quel moment le préfet comprend ce qui se passe dans le ciel c'est pas son rôle c'est pas eux de décider d'appliquer une vigilance ou pas ouais c'est bon ouais monsieur le préfet je pense que là vu l'orage on va peut-être passer en vigilance orange là vu ce qui se passe va se passer dans 6h ouais non je sais pas non mais t'es offrant on va être maître de cette décision ça ouais mais ça du coup c'est des surcouches administratives c'est con c'est ce qu'on répète depuis 10 000 c'est la suradministration c'est tout le problème et je me demande par contre comment je me demande du coup comment ça se passe aux US il me semble des fois de voir des alertes des orages qui sont en sévère bon peut-être pas en temps de warning mais en sévère et parfois j'ai l'impression qu'il y a des erreurs qui vont se terminer sur une frontière d'un état par exemple mais c'est peut-être c'est peut-être des zonages qui sont plus faciles comme ça comme ça pour eux je vous lis toujours dans les commentaires si je comprends bien les vigilances sont donc un problème sociétal bah peut-être que enfin dans tous les cas ce qu'on peut dire c'est que les orages oui ne s'arrêtent pas aux frontières d'un département donc oui au niveau du zonage c'est peut-être pas incroyable je reprends encore une fois un exemple avec les Etats-Unis même si les phénomènes n'ont rien à voir chez eux que c'est encore plus extrême que chez nous et potentiellement bien plus dangereux aussi mais ouais il y a pas une petite avancée à ce niveau là où ça dépasse un peu le cadre des départements au niveau des zonages alors il est prévu une vigilance infradépartementale donc c'est-à-dire qu'il y aura des zonages par canton notamment ouais alors je sais pas je sais plus à quel horizon c'est prévu il m'avait semblé dans un futur assez proche ça a été lancé je crois pour les avalanches il me semble déjà donc ça a été c'est déjà partiellement lancé mais il y a une suite à venir on verra bah ce qui est pas plus mal parce que du coup notamment pour le risque orageux ça pourrait peut-être c'est compliqué dans un département par canton pour même un risque orageux ça va être un beau challenge parce que c'est pas si évident que ça non plus certes ouais vaste sujet mais en tout cas on subrince ça un petit peu dans les émissions et sur les prochains paratonnerre on verra un petit peu on verra un petit peu ce que ça dit parce que je pense que ça c'est des sujets qui sont amenés à bouger assez régulièrement quand même on commencera à croiser à lire de nouvelles choses à avoir un petit peu des nouvelles infos etc bien alors il y a un sujet moi qui me tient un petit peu à coeur c'est les orages et l'intelligence artificielle venons-en aujourd'hui c'est encore je l'ai dit en début d'émission c'est encore assez calme côté orage mais pour combien de temps encore et quelle va être la suite pour nous en tant que passionné des rages alors Fabien et Kevin vous me direz je dis peut-être une énorme bêtise mais vous me corrigerez immédiatement me semble-t-il que j'ai lu une histoire sur Twitter par rapport à l'IA je me demande même s'il n'y avait pas une histoire de chat GPT sur je ne sais plus qui échanger là-dessus alors peut-être que je fume complètement mais il me semble que j'avais vu passer ça et je n'ai pas eu le temps je n'ai pas pris le temps de lire il me semblait qu'il y avait des gens peut-être de Météo France ou d'Info Climat si jamais vous êtes dans le chat n'hésitez pas à me dire si je fume totalement ou si c'est réel et si cette discussion existe il me semblait qu'il y avait une histoire de l'intelligence artificielle avec la prévision météo mais sinon ce qui nous concerne encore plus nous Alexis c'est la photo est-ce que demain quand on va poster une photo d'orage il va falloir je ne sais pas montrer un RAW montrer un je ne sais pas montrer un RAW que le RAW soit accessible qu'on ait des infos qu'on ait des métadonnées propres à un appareil photo est-ce qu'il va falloir qu'on prouve que notre photo est réelle c'est quoi un peu ton sentiment toi là-dessus aujourd'hui je ne sais pas je suis partagé parce que d'un côté c'est triste pour le grand public qui ne sera pas forcément super attentif aux détails qui permettront de voir que ce n'est pas une vraie image d'un côté en tant que passionné à la limite je m'en fous un peu moi de toute façon je vais quand même continuer à sortir aller faire mes photos je vais continuer à faire mes images est-ce que la valeur de l'image elle ne t'importe pas ou est-ce que la personne qui va faire ça pour moi ce n'est pas un passionné un passionné il va vraiment vouloir faire de la photo oui mais je ne dis pas le contraire mais je veux dire demain tu as quelqu'un que tu ne connais pas qui va publier une photo sur un réseau sur Instagram par exemple et dire c'était l'orage d'hier à Bourg-la-Truite par exemple j'adore cette ville est-ce que comment on peut savoir comment on va pouvoir savoir si cette photo elle est réelle ou pas et surtout imaginons qu'ils disent ok c'est un orage à Bourg-la-Truite j'insiste et que cette photo soit diffusée après par les médias et même pourquoi pas au prix par d'autres passionnés et pourquoi pas que nous sur Chasseurs d'Orage on va la mettre sur Instagram parce qu'on la trouve génial et qu'on va se retrouver trois semaines plus tard à se rendre compte que c'est fake elle crée de toutes pièces les images qu'elle fait je sais pas si elle prend elle pioche des banques d'images de base oui c'est ça en fait les IA elle chope dans les millions de milliards d'images qu'il y a sur internet du coup elle fait un composite mais les chasseurs qui sont sur place ont vu l'orage en question qui n'a pas du tout l'aspect qu'elle fait la photo ou autre chose alors sur on peut y avoir une espèce de contre comment dire sur des orages et des situations attendues je suis d'accord avec toi s'il y a une grosse situe avec une super suive immancable où il y a 10 chasseurs qui étaient dessus au sud à l'est au nord ok tu sais à quoi leur ressemblait pas de problème mais moi je vois souvent des photos sur Instagram des gens qui sont peut-être un peu rentrés sur des petits orographiques des petits orages où ils étaient un peu par là c'est peut-être des gens qui sortent qui font 20 bornes autour de chez eux et c'est des photos qui leur conviennent bien et des fois il y a un coup de chance et ils font vraiment une belle image pour le moment encore elles sont pas encore très développées les IA là dessus parce que là j'ai vu quelqu'un qui a fait genre bon il a mis comme ça tornade sur Paris ou un truc comme ça et puis là en dehors du truc un peu absurde la tornade elle est pas très jolie en fait sur l'image elle est pas on voit bien que c'est pas réel alors il y a un mec aussi un digital créateur un mec qui s'appelle Chavnor sur Instagram qui lui effectivement va prendre des images d'orage et va les coller dans des paysages totalement problèmes et notamment sur Paris il y a des images qui ont été reprises plein de fois par divers comptes méga comptes de partage de photos et la moitié des gens qui pensent que cette image a vraiment existé mais bon c'est pas grave je soupire un peu parce que Chavnor à chaque fois une fois par mois je tombe sur une photo de lui qui est repartagée par un autre compte et les gens sont persuadés que la photo est vraie et puis tout le monde s'émarille dans les commentaires et ça me fait un petit peu ça me fait un petit peu briller mais c'est vrai que ça fait plus faire c'est un peu le sport du chasseur d'orage la photo et c'est vrai que ça dévalorise un peu la partie sportive d'aller courir après les orages il y a la partie sportive mais aussi pour moi il y a la partie un petit peu informative même si peut-être que toi et moi Alexis on est très branchés sur le côté artistique et l'image et la composition il y a quand même une partie des chasseurs d'orage qui vont être très dans l'instant présent et encore que moi je me mets un petit peu aussi dans l'eau parce que là je suis en train de développer un moyen de streamer pour voir l'orage en direct depuis ma voiture ça c'est pour la parenthèse mais il y a des gens qui vont publier des photos dans l'instant pour donner une information de regarder il y a un orage à tel endroit et souvent et on peut le voir notamment je reviens encore sur Twitter parce que c'est sur Twitter que les choses se passent très très vite ça peut aller très très loin très rapidement et en fait la question de fond c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour différencier une vraie photo d'une fausse aujourd'hui on peut le faire aujourd'hui oui les IA qui font de l'orage on arrive à faire la différence il n'y a pas de soucis mais est-ce que ce sera encore le cas dans 6 mois est-ce que ce sera encore le cas dans un an c'est ça en fait moi qui m'inquiète et après quand on va voir je ne sais pas moi des photos sans parler de l'instant présent il y a peut-être des créations par l'IA qui vont être amenées dans des concours photo ça a déjà été vu d'ailleurs on a déjà vu des gens qui ont gagné des concours photo alors qu'en fait c'était une IA qui a fait l'image c'est pas des photos d'orage pardon c'est pas des photos d'orage mais en tout cas ça a existé il y a une photo en particulier oui une photo de chez le soleil avec la mer mais à ma connaissance c'est la seule après l'euro comme tu dis faudra et de toute façon c'est déjà le cas pour tous les concours photo qui sont un minimum sérieux c'est à dire qu'une fois que tu as passé les étapes de sélection et que tu arrives à la fin le jury demande d'envoyer le fichier original l'euro sans aucune retouche de colorimétrie de contraste et c'est la seule preuve qu'on peut avoir que ce qu'on présente n'a pas été trafiqué ou créé de base c'est la seule solution alors ça c'est pas un cours des outils après vraiment numériques des genres de cryptage qui seraient inclus dans le fichier qui permettraient de valider l'authenticité d'un fichier mais il n'y a que ça qui peut nous sauver on va avoir besoin d'être sauvés mais encore une fois tout dépend de la démarche qu'on a moi je reconnais que c'est une démarche qui est très très personnelle par rapport à l'orage et j'ai envie de dire que je m'en fous un peu demain si tout s'arrête s'il n'y a plus d'internet s'il n'y a plus rien moi je vais continuer à sortir à aller faire mes photos je serai content de ce que je vais réussir à faire de ce que la nature va réussir à produire et voilà mais encore une fois c'est ma démarche et après je peux comprendre que pour certains qui sont plus peut-être dans le partage ou dans le documentaire c'est sûr que ça peut être après est-ce que vraiment un gars il reste embêté à utiliser une IA pour créer une fausse image pour dire il y a eu un orage à Bourg-la-Truite à 14h tu vois pauvre Truite c'est l'histoire c'est l'histoire franchement non mais je comprends je comprends tout à fait Kevin j'ai une question très importante et très personnelle à te poser est-ce que tu pourrais rapprocher le plateau de saucisson s'il vous plaît voilà très bien merci voilà ben voilà j'ai bien fait de suggérer ça j'ai bien fait de suggérer ça j'ai vu passer un commentaire de Will qui dit faisons plus de live Instagram et il n'y aura aucune discussion quant à notre présence alors certes oui à la limite j'ai envie de dire oui pourquoi pas mais il y a il y a aussi je pense des chasseurs qui ont qui ont pas forcément envie de s'en mettre avec ça il y a des gens qui font leurs photos et qui en ont rien à faire et qui ont c'est terrible je pense que d'ici quelques années il y a des gens qui vont juste poter leurs photos comme ça parce qu'ils sont contents d'avoir fait une photo et qui vont devoir prouver par A plus B que la photo est bien réelle ah ça par contre oui ça ça peut être un ouais et pour moi c'est ça le problème tu dis envoyer le row t'envoies le row à un concours c'est très bien par contre tu vas pas envoyer ton row à Twitter pour que les gens ils te croient sur le fait que c'est une photo c'est de supprimer Twitter du coup je pourrais parler Instagram les photos qui circulent aujourd'hui c'est surtout sur Instagram on est foutu ? non non mais j'espère qu'on est pas foutu mais j'aime bien teaser mes chasses en faisant une photo directe au téléphone de mon trépied devant l'orage alors sinon tu fais des cul de boîtier tu sais tu prends ton cul de boîtier en photo tu prends ton cul de boîtier avec une belle goutte ça fait un peu teaser de ce que je vais publier après con gros c'est dommage parce que ça spoil un peu je trouve ça perd un peu moi aussi je le fais mais je sais pas je me demande s'il vaut pas mieux laisser un peu la surprise le charme de la surprise oui aussi ça vient c'est quand qu'on te met un appareil photo dans les mains moi j'ai déjà pensé est-ce que ça t'intéresse la photo ouais mais pas réellement dans le côté esthétique comme vous pouvez le voir moi plus un côté scientifique moi même si je suis quand même aussi sensible un peu à l'esthétique mais ouais mais attention c'est quoi l'alpha et l'oméga il n'y a pas une bonne façon d'aborder je ne suis pas là en train d'aborder voilà tout à fait il n'y a pas le bon et le mauvais chasseur d'orage non encore que si on réfléchit bien peut-être ça serait un autre sujet d'émission ouais oui tout à fait il y en a beaucoup des sujets d'émission vous dites plein de choses dans les commentaires je vais quand même prendre 30 secondes pour vous lire et qu'on échange là-dessus Nikos 78 quand les médias diffuseront des fausses photos d'orage les nôtres n'auront plus aucune valeur et notre travail réduit au strict minimum alors oui mais quand les médias diffusent non je vais me faire si quand les médias diffusent gratuitement et sans vous citer des photos d'orage votre travail n'a déjà plus aucune valeur voilà vous pouvez isoler cet extrait et me le remettre dans la tronche quand vous voulez sur les réseaux sociaux c'est un plaisir évidemment c'est une opinion très personnelle mais je tenais à le souligner une pensée aux habitants de Bourg-la-Truite tout à fait tout à fait un très très beau village un village depuis lequel toutes les images faites avec des éclairs trafiqués des tornades ajoutées etc en fait toutes les images viennent de ce village de Bourg-la-Truite il est vraiment très très réputé pour cela crocao la valeur qu'on pourra mettre dans nos images sera soit uniquement personnelle car on sera les seuls à être sûrs de la véracité de l'image soit passera par le storytelling qu'on pourra construire autour de la chasse en vidéo ou en texte encore qu'en texte ça peut être généré aussi oups effectivement bonjour à chatjpt c'est oui ça va être quelque chose je pense que l'IA ça va être un sujet je pense qu'il va on pourra y revenir à mon avis au fil des saisons du paratonnerre 2018 la lune la foudre et mars aujourd'hui 5 ans après faudrait prouver qu'elle est vraie cette photo oui c'est vrai un commentaire de Maxence Verrier effectivement qui avait eu en 2018 un éclair avec mars et la lune mais après aujourd'hui j'ai quand même il y en sait un peu ce que dit Maxence mais aujourd'hui on n'arrive pas à faire des éclairs enfin ça se voit globalement le fait que ça se voit encore et ça me paraît il y a pas longtemps dans la section de 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 une super belle super cellule mais avec un un faux extra j'hésitais à en parler à celle de Roger j'ai pas compris alors je j'hésitais à en parler et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'ai eu avec d'autres copains chasseurs et j'ai l'impression que tout le monde n'est pas tranché sur sur ça alors moi ça m'étonne mais il y a des gens qui m'ont dit ouais je sais pas trop est-ce que t'es sûr que non mais quand même non mais quand même donc oui nous parlons pour ceux qui ne seraient pas au courant encore une fois twitter c'est terrible twitter ça tout dit c'est l'histoire mais effectivement Roger Hill qui est un chasseur très connu aux Etats-Unis qui n'a rien à prouver vraiment il n'a plus rien à prouver rien que la photo la super cellule elle est super belle voilà il y avait une super cellule incroyable et un coup de foudre avorté on ne sait pas trop un coup d'investigation qui n'a pas touché mais surtout l'éclair on dirait clairement un brush photoshop et là on n'a pas trop compris on n'a pas compris c'est pas un mec qui sort de nulle part je veux dire pourquoi avoir besoin de faire ça si on ne peut pas plus fier repasser au pinceau et booster l'exposition je n'ai pas fait gaffe mais du coup ça fait un appel à dégueulasse sa photo ne faisait pas parler aussi du côté des chasseurs américains un peu dans les et bien non parce que moi j'ai commenté parce qu'en fait il a dit la location c'était à machin mille-hul dans le Kansas je crois et moi j'ai dit en anglais j'ai dit bon la treat non 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 je pense que le lieu c'est à peu près vers photoshop par là et en fait il m'a bloqué donc je ne vois plus ses tweets je suis assez triste mais je voilà Roger il va bloquer quoi merde je prends une tranche de saucisson on va la peine ouais mais c'est un petit peu non c'est un petit peu dommage Christophe lui il pense que c'est fake oui oui non mais carrément j'ai vu un commentaire de Will je vais finir de mâcher mon saucisson pour le pour répondre Will qui dit cette phrase aussi ça va faire des replays après des replays sauvages Will qui dit ma dernière photo d'arcus du 13 mars a été partagé gratos mais en retour plusieurs demandes d'expo et de conférences pour l'automne et l'hiver j'ai pas envie de repartir dans le débat de faire payer ces images ou quoi mais effectivement si tu as été cité Will c'est très bien mais ça peut arriver aussi que parfois des photographes ne soient pas du tout cité et je pense que ça c'est pas normal et je continuera à vous le dire à chaque émission mais c'est pas pire vous muterez ce passage là quand ça vous saoulera que je parle mais j'en parlerai toujours parce que ça ça me chatouille un petit peu Baptiste Storm in Sud-West perso je vais pas commencer à poster des photos qui me plaisent pas je poste car j'ai une certaine fierté et que la composition me plaît oui oui mais après c'est toujours pareil c'est que tu il y a la photo témoignage parce que tu as envie de donner une info parce que tu as été là au bon moment et tu veux témoigner d'un orage qui arrive qui passe etc et puis après tu vas avoir la photo un peu plus un peu plus esthétique où il va y avoir une recherche et c'est peut-être une photo que tu apprécieras de faire en tirage etc alors ça on va on va sur les commentaires de Chris aussi bon les chasseurs américains effectivement ont un traitement particulier c'est très bien le véhicule aspiré par une tornade à Rolling Fork récemment vrai ou fake il me semble que ça a été débattu ça bien débattu même sévèrement débattu effectivement donc une situation fin mars me semble aux Etats-Unis une EF 3 4 4 et un chasseur avait dit que les points lumineux qu'on voyait en voiture c'était les phares d'une voiture mais je crois que c'est j'ai pas de fin mot et j'ai pas passé non plus 10 000 ans sur le sujet mais me semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus j'ai même pas tilté sur le fait que ça puisse être un fake parce que j'ai vu la photo mais j'ai pas tilté sur le fait que ça puisse être un fake j'ai pas réfléchi là-dessus enfin en tout cas on voit bien un éclairage un point blanc un point blanc c'est clair après je ne pensais pas que c'était un phare pour moi c'était la carlingue blanche de voiture qui passe d'ailleurs tant que j'y pense tu regardes un petit peu toi des vidéos de chasseurs d'orage aux Etats-Unis bah écoute Twitter ne me sert qu'à ça c'est-à-dire que c'est pendant les situations américaines c'est hashtag TXWX et voilà et mais ouais j'avais vu là quand il y avait eu la situation dans l'Iowa notamment il y a déjà eu des mais t'as pas tapé TXWX quand c'était dans l'Iowa non ça va ça va mais il y a eu des sacrés vidéos la cette année des sacrés machins des EF4 là des trucs le mec qui intercepte le chasseur américain qui intercepte entre les twins là il a la fine qu'il pose à 500 mètres qui traverse à 300 mètres il y en a une là immortalisée dans l'Iowa elle est impressionnante oui et puis il a vraiment fait la marche arrière en plus le Vince pour l'éviter parce que c'était un peu compliqué qui a pris une ampleur colossale en passant juste devant lui il a dû serrer les fesses il a dû vraiment serrer les fesses Sanairos29 qui dit moi j'ai hâte de prendre mes premiers clichés j'espère que tes premiers clichés arriveront cette saison alors ils arrivent sans qu'on s'y attende oui le souci principal des intelligences artificielles c'est que les médias vont utiliser de plus en plus des images type mi-journée pour illustrer leurs articles et cela rendra rendra la vente de photos de plus en plus difficile encore faut-il vendre encore faut-il vendre c'est un business non non mais après oui c'est vrai que souvent quand on voit un article dans les médias alerte aux orages effectivement c'est souvent c'est une photo shutterstock ou que sais-je c'est une photo d'éclair random on va dire dit que tu es chasseur de tornades sans dire que tu es chasseur de tornades je connais par coeur les abrogations de tous les états américains donc pour les lois ce sera bien évidemment IA double X pour l'Oklahoma ce sera Oka Oka double X tout à fait on va faire un quiz je pense que dans le paratonnerre il faudrait qu'on arrive à un moment donné à la fin de mettre un toi aussi place bien les états américains sur la carte on va faire un petit quiz la vengeance d'américaine on ne sait pas les placer j'avais révisé l'année dernière avant de partir histoire de passer pour un débile ah il y a Maxence qui dit je pense à propos de Roger Hill qui dit qu'il a publié la vidéo en réponse à moi mais du coup je ne peux pas voir vu que je suis bloqué n'hésitez pas à me l'envoyer un lien dans le chat s'il vous plaît non mais par contre c'est vrai si tu as un mec qui te c'est dommage de ne pas ouvrir le dialogue et de discuter avec les gens moi enfin personnellement je ne suis pas le genre à bloquer sauf si c'est juste troller pour troller mais sinon je veux dire si on échange et qu'effectivement il m'envoie un truc moi je suis le premier à dire ok j'ai raconté des conneries désolé quoi mais c'est un peu dommage bref j'arriverai quand même à dormir ce soir promis je remonte un petit peu dans les coms et ouais ça vous a bien ça vous a bien beauté si on revenait sur quelque chose d'un peu plus réaliste je vous propose du concret un peu de concret un peu de concret et c'est un truc que je n'ai pas dit dans le sommaire d'ailleurs c'était le dernier point du sommaire je n'en ai pas du tout parlé est-ce bien raisonnable messieurs est-ce bien raisonnable d'essayer d'aller chasser la tornade en France bah c'est possible déjà et Chris dans le chat est là pour nous le prouver bien sûr il faut être armé cela dit je crois que l'année dernière il n'a pas scoré sa tornade annuelle française me semble-t-il malheureusement non l'année dernière c'était 2021 je crois Chris qu'on embrasse bien sûr en même temps Chris ne chassera pas du tout cette année évidemment vu qu'il est en plein montage de documentaires il a décidé de squeezer toute la saison 2023 pas d'Etats-Unis pas de France non pas de France pas d'Espagne pas de Ferron Ferrand voilà donc on l'annonce c'est une annonce officielle évidemment en direct de Bourg-la-Truite non mais c'est vrai il chassait la tornade en France est-ce que aujourd'hui on peut est-ce que c'est un peu la cerise sur le gâteau faut pas se déplacer pour ça ou est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même se dire ok ça vaut le coup parce que des tornades interceptées pour de vrai par des chasseurs on n'a pas eu non plus énormément on peut quand même souligner le très très gros coup qu'on fait les néerlandais notamment l'année dernière sur les biucos j'ai l'impression d'ailleurs que c'est vraiment pas parmi tous les chasseurs c'est les néerlandais je crois qui ont eu les images les plus où on voit le plus clairement la tornade en tout cas Christophe il disait pas dans ses vidéos de chroniques chaotiques il disait que c'était pas plutôt peut-être une griffe plutôt que la tornade qu'on voyait une griffe et la clandardette était plus dissimulée dans les précipitations alors ça c'est sur une photo en particulier mais il y avait plusieurs équipes je crois de néerlandais qui étaient sur le coup mais non elle a bien été filmée par les néerlandais non elle a été bien filmée puis par les français qui étaient sur la barre de la départementale tout à fait côté de Bourg-la-Truite mais moi je pense que c'est la cerise sur le gâteau encore une fois c'est à dire que bon on peut pas se mettre martel en tête se dire je vais aller chasser la tornade simplement avec les modèles qu'on a à disposition bien sûr on a différents paramètres qui peuvent déterminer un risque tornadique ou pas mais c'est la cerise sur le gâteau parce que bon sauf si c'est des situations ultra tranchées mais elles sont quand même rarissimes les situations ultra tranchées voilà c'est un peu mon avis après j'ai l'impression que les tornades sont quand elles ont lieu en France c'est assez souvent un peu entre guillemets hors saison en marge des saisons plutôt qu'au plein coeur de la saison mais quelles sont les saisons c'est à dire il n'y a plus de saison ma petite dame voilà il y a quand même des mutations qui sont assez faute du dynamisme mais le problème c'est qu'en été on a de moins en moins de dynamisme mais un peu toute l'année si tu regardes bien c'est interpellant c'est à dire que l'hiver on a quand même enfin bon bien sûr peut-être que ça va revenir temporairement mais l'hiver on a moins de situations dynamiques d'air froid avec des ciels de traîne donc forcément on a moins de capacités d'avoir des tornades type misocyclonique quoi et pareil après le reste de la saison l'été effectivement on a toute une période où on a un air chaud tellement présent qu'on a moins d'orage donc moins de dynamisme aussi c'est compliqué alors moi peut-être que je brosse un tableau noir j'en sais rien mais il y a tellement il y a une mutation actuelle quoi qui est quand même interpellante donc ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de tornades à l'avenir c'est pas ce que je suis en train de dire parce que pour l'instant ce qu'on remarque c'est qu'il y a une stagnation du nombre de tornades sur notamment les dernières décennies quoi mais mais les repères qu'on avait avant pour moi ils sont caducs quoi quasi caducs moi je pense tu vois pour se donner plus de chances possibles en France il faut partir dans ce que je je vais pas me donner jeter des fleurs mais il faut partir un peu dans ce que je fais c'est à dire prendre la connaissance plus des radiosondages et des autographes parce que ça va être plus précis au niveau du potentiel et ça permettrait de mieux cibler que les simples cartes c'est ça ils ont vraiment potentiel à tornade voilà parce que l'hélicité juste comme ça d'une carte te dit pas forcément s'il y a une hélicité effective ou pas en fait à cet endroit là non il faut prendre un champ vertical des vents voir les disparités de direction il faut donc on en revient si t'as une inversion si t'as une inversion ça va te ton hélécité 0,1 km elle va pas être effective ça sert à rien et là on en revient alors bien sûr c'est pas évident on en revient à une possible maîtrise des autographes des autographes notamment qui peuvent éventuellement fournir des indications précieuses pour une localisation d'un risque tornadique quoi donc donc on en revient au fait que c'est quand même la cerise sur le gâteau un peu à tout niveau c'est à dire que partir la fleur au fusil te dire je vais chasser une tornade ça me semble pas possible voilà c'est déjà peut-être un poil plus envisageable en Italie oui ah oui parce que d'ailleurs oui on pourrait parler de ce qu'il y a il y a eu trois tornades là en trois jours je crois et notamment hier et des tornades enfin celle d'hier en tout cas c'était très bien vu notamment par le 4x4 suisse le modèle du coup on était on était bien à l'est de la plaine on était près de Ferrara tout à fait et l'Italie oui c'est plus envisageable c'est clairement plus envisageable effectivement Nicolas parce qu'il dit je voudrais faire un paratonner sur les radiosondages alors là on va faire fuir tout le monde c'est quand même c'est quand même il faut quand même s'accrocher quand même sur le paratonner sur les radiosondages mais Kevin m'a expliqué une nuit à 2h du matin on se met au téléphone et il m'a dit vas-y je t'explique on est passé en vidéo et j'ai compris j'ai vraiment compris mais j'ai compris il y a 3 semaines vraiment l'erreur du sondage moi je ne pouvais pas les dire avant ça et je suis très content c'est intuitif il faut vraiment trouver le il faut vraiment avoir l'étincelle qui te montre après que c'est intuitif en fait ouais parce qu'en fait t'as des traits de partout puis t'as un quadrillage qui est très complexe en fait aussi t'as une sous-pouche après quand même pour essayer de remonter le moral à certains qui seraient éventuellement tentés d'aller dans cette direction vous avez quand même des radiosondages et autographes qui sont sur Pivotal Weather qui sont quand même on va pas dire simplifiés mais qui laissent par exemple sous-entendre il y a une potentialité de tornade il y a une potentialité je sais pas il y a un indice temps SCP supercellule supercellulaire même sans être un caïd du truc on arrive un petit peu au fur et à mesure du temps à comprendre et je sais pas Kevin t'es d'accord avec moi que sur Pivotal Weather ils sont bien faits quand même on arrive quand même à piger certaines choses même sans obligatoirement super bien connaître des fois alors là c'est vraiment juste mon ressenti mais bon j'aimerais bien voir des trucs un genre de radio-sondage type Pivotal Weather mais quand tu quand tu les prends sur un room sur Météo Ciel t'as juste le radio-sondage et les plus envoilés et à une limite avoir le pharma Pivotal Weather ça serait pas mal parce que t'as vraiment présenté d'un coup en fait ce que j'aime bien c'est les vents en fait la partie à droite où tu as les vents par rapport au sol et en surprenant cet effet de tourbillons et je trouve que pour le coup c'est clair visuellement ça marche très bien visuellement et est-ce que du coup pour chasser les orages il faut est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui en chassant les orages je vais mettre un coup de pied je pense que les chasseurs avertis vont peut-être un peu tomber de leur chaise mais est-ce qu'il faut vraiment avoir une grosse maîtrise des prévisions pour aller chasser l'orage est-ce que si demain on regarde ne serait-ce que je parle sur des situations on va dire assez bien calées tu regardes peut-être les précipitations d'Arom avec un peu la cape et tu devrais réussir à trouver de l'orage sans trop de soucis et aujourd'hui je sais qu'il y a des chasseurs qui sont pas expérimentés il y en a beaucoup qui font ça moi je dirais si tu veux juste chasser de l'orage je sens vraiment visée particulière ou particulière que tu débutes tu essaies d'avoir déjà les bases sur les cartes classiques alors c'est quoi les bases on s'adresse vraiment aux gens qui sont assez jeunes je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont assez jeunes dans le sondage peut-être qu'ils débutent peut-être qu'il y en a tout à l'heure qui nous ont dit j'ai envie de faire mes premières photos ouais il y en a qui débutent là-bas aussi j'ai envie de faire mes premières photos cette année donc c'est quoi la base les modèles déjà les modèles maïfines pour la situation avec un rome et tous les autres ce que tu regardes de base déjà c'est voir s'il y a de la cape qui est générée de l'instabilité voir si c'est pas de la latente si elle va bien servir à quelque chose avec les averses qui vont se générer et tout attention là tu vois je pense que t'es déjà allé un tout petit peu loin pour les gens moi j'ai tiqué sur l'attente est-ce que tu peux expliquer l'attente alors c'est l'instabilité qui se forme sachant que pour des orages il faut de l'instabilité mais qui n'est pas effective parce que par exemple elle peut être bloquée par la sine l'inhibition l'inhibition qui va bloquer l'accès en gros et il peut aussi y avoir de la cape et pas de forçage dans ce cas là il se passe sur rien le forçage le forçage sert justement à passer la sine de toute façon l'attente il faut tous la subir avant que le ravis c'est la base ça fait partie des bases de l'attente il faut être patient très patient très très patient n'hésitez pas si vous avez des questions techniques mais du coup l'homme obérit il répondra tout à fait pour être plus si on veut vraiment chasser si on a vraiment un objectif de chasser de la supercellule ou tel type de rage différent là je pense qu'il faut vraiment creuser très loin et aller jusqu'à ce que je fais par exemple les radiosondages et les autographes après sur les MyFing je dirais on peut prendre peut-être trois paramètres il y a effectivement la mou cape alors du coup la mou cape parenthèse mais la mou cape c'est le most instable plus instable voilà donc c'est la parcelle d'air la plus instable qui n'est pas forcément au niveau du sol mais les américains préfèrent apparemment utiliser la ml cape parce qu'elle prend mid-layer la plus instable ça va être une parcelle et une certaine hauteur qui va être la plus instable justement la sb cape c'est celle de surface toujours celle de surface et la ml cape en fait elle va vraiment intégrer toute la masse d'air de la couche de mélange c'est à dire en général entre 0 et 1 km et c'est plus effectif parce qu'en fait souvent ta sb cape qui est aussi la make-up en journée souvent elle va être beaucoup plus forte que tout ce qui va être au dessus parce qu'avec le réchauffement auprès du sol et tout ça tandis que quand ça va s'élever elle va se brasser avec l'air environnant dans la couche de mélange et du coup ça va être dilué plus dilué et du coup la ml cape prend plus en compte cette dilution c'est clairement la plus représentative elle prend plus en compte la dilution de l'instabilité dans le brassage des vents en basse couche après je pense que pour un peu compléter ça c'est à dire que je veux dire celui qui va aller sur le modèle à Rome essaie de déterminer je pense qu'on va je dirais énumérer les champs qu'il faut regarder bon précipitation bien sûr donc faute d'avoir la ml cape on regarde la mou cape à Rome regardez vent à 10 mètres regardez s'il y a des zones de convergence ça c'est basique je pense que c'est à la portée de quasiment tout le monde et c'est de voir les vents qui se rejoignent les vents moyens à 10 mètres vous pouvez regarder de 125 aussi ouais tout à fait et regardez alors ça c'est peut-être un peu plus difficile à comment dire à appréhender pour celui qui débute regardez le courant de jet c'est à dire à 300 hectopascal c'est regarder les zones où il y a convergence ou divergence donc en théorie entrée droite et sortie gauche voilà exactement en théorie la meilleure façon pour qu'il y ait un orage en plus de l'instabilité c'est qu'il y ait convergence au sol et divergence en altitude en cherchant de base j'ai vu que sur un jet rectiligne c'est facile de repérer l'entrée droite et la sortie gauche géographiquement et quand le jet est courbé ça a tendance à décaler les zones c'est compliqué et là ça devient plus compliqué et des fois on a des entrées de droite et sortie gauche simultané écoute il faut être à sortie gauche ça peut vraiment se rendre plus à droite en fait à la sortie du jet si vous avez des gens sur le chat qui nous ont qu'on a perdu un petit peu en parlant de cape et de toutes les catégories de cape surtout n'hésitez pas à lever la main on vous comprend ne vous inquiétez pas mais effectivement c'est vrai que pour enchaisser les orages il y a quand même tout un tas de paramètres atmosphériques qu'il faut prendre en compte et en fonction de ce qu'on recherche plus on recherche quelque chose d'assez précis plus on va creuser un petit peu dans ces paramètres du coup en termes d'outils on peut citer évidemment Météociel avec les modèles on peut citer Meteologix sur le modèle 4x4 entre autres qui donne vraiment beaucoup de paramètres et qui est très riche en paramètres donc là on arrive sur des trucs on a vraiment carrément une section paramètres convectifs il y a vraiment en général météorologique c'est très riche en paramètres convectifs y compris sur des modèles on va dire basiques comme l'européen et d'autres oui est-ce que sur Pivotal Weaver on a les paramètres européens on a quoi comme modèle qui couvre la France on a les basiques GFS européens principalement on n'a pas les modèles à MyFit ouais d'accord non non pas du tout d'accord ah apparemment on a perdu quelqu'un sur le jet donc jet le vent en altitude c'est pas le jet 27 non il y en avait pas on peut le retrouver avec le jet 27 il y en avait pas sur l'étagère il y en avait pas sur l'étagère mais j'explique le projet oui qui est le vent le plus élevé au niveau de la tropopause c'est ça tout à fait c'est le vent qui se sert les avions pour pour aller plus vite un point A un point B c'est pour ça que ça va souvent plus vite de faire New York que Paris que Paris New York c'est ça ouais et ce qu'on peut dire aussi pour ceux qui débutent c'est que si on veut chercher de la supercellule c'est bien du coup d'avoir un cisaillement avec du coup des directions et des vitesses de vent qui sont différentes en fonction des couches de l'atmosphère exactement c'est ça c'est le truc principal et que le le l'élévant un peu carte postale c'est d'avoir un vent au niveau du sol qui serait par exemple baqué sud-est généralement il est sud-est au début et qui tourne progressivement à l'ouest en montant en fait et en gagnant l'intensité aussi c'est ça oui et là on aurait du coup une très forte probabilité de se retrouver face à des orages supercellulaires au moins et pourquoi pas après de trouver la cerise sur le gâteau oui non alors ça c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose Baptiste qui dit j'ai commencé la chasse en août 2022 c'est un pur bonheur mais le fait d'analyser les modèles avant la situation rageuse je trouve ça encore plus kiffant comprendre la situation savoir comment ça va se dérouler j'adore et ben c'est bien je sais qu'il y en a quand même ça peut devenir vite souvent quand même les modèles Chris qui dit bien sûr bienvenue à tous les gens qui arrivent sur ce stream en ayant misclic et qui sont en PLS actuellement si vous arrivez si vous débarquez et bien sachez que nous sommes passionnés d'orage et que nous parlons d'orage il y a Andréa qui me demande à quand un dossier sur chasseur d'orage pour nous expliquer tout ça parce qu'elle parle de radio sondage mais qui est Andréa il faudrait savoir je ne sais pas tu ne sais pas qui c'est c'est dans le chat c'est dans le chat regarde là-bas quand même j'ai pas encore le prénom en tête ça n'a pas tilté c'est une bonne question ça on y travaille je pense que ça va arriver bientôt le dossier il est tout prêt on va finir les trois petites choses pour prendre les radiosondages et puis voilà et d'ailleurs tant qu'à faire aussi j'y pense si vous n'êtes pas au courant sachez qu'il y a un chasseur d'orage qui s'appelle Damien Béliard qui a fait un dossier très 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 chouette sur les supercellules je crois qu'il y a plus de 180 pages me semble-t-il vous pouvez trouver ça sur Twitter encore lui sur Facebook et puis je pense ça serait mieux qu'on fasse un petit article sur le chasseur d'orage pour relier ça parce que c'est vraiment un travail exceptionnel si vous voulez tout comprendre sur les supercellules vous pouvez aller trouver ce dossier c'est Damien Béliard et je crois que c'est sur le site sur son site Météo Belle si je ne dis pas je crois que c'est ça oui c'est bien ça on me dit en régie que c'est bien ça ça va là régie ça se passe bien oui très bien pas de difficultés particulières le son est correct le lien qui vient de popper dans le chat on n'a pas l'air de trop se faire insulter sur le niveau du son donc ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller ok c'est que l'horloge l'horloge tourne Bertrand qui dit très beau dossier de Tristan Bergen sur chasseur d'horloge sur tous les éléments à prendre en compte pour préparer une chasse tout à fait à voir si on qui suivre pour tu me montres des commentaires tu aurais pu réagir aussi en direct Alexis tu peux réagir en direct et donner ton avis on a une bonne question dans le chat tout à fait est-ce que tu peux nous parler de cette question de qui est-ce de qui s'agit-il il faut remonter un peu le film vas-y tu feras mieux que moi j'ai perdu un commentaire de It's NHL qui dit qui suivre pour l'actu météo en France Régis Crépet je suis pas toujours actif constamment quand je l'actif c'était une blague Régis Crépet au cas où je veux lol après météo oui c'est plus ce niveau climat je précise les blagues parce que des fois les blagues sont pas toujours comprises je sais que sur le début de novembre il y a des blagues qui n'ont pas été comprises donc si vous n'aimez pas un petit peu le second de rire un petit peu le moment peut-être qu'il ne faut pas forcément regarder l'émission mais j'aime bien faire des blagues mais voilà donc c'était une blague pour dire oui qui qu'on suit Fabien oui on suit Fabien sur ce fiam encore une fois je suis pas toujours actif mais si je suis actif mais quand tu es actif tu dis des trucs pas trop débiles j'essaye sur l'appui des dorages il y a Kéronos aussi Kéronos bien sûr Kéronos évidemment ah oui mais je voulais parler d'ailleurs de Kéronos et d'un outil qui est quand même assez chouette c'est l'outil temps réel de Kéronos avec les indices en temps réel et d'ailleurs je pense qu'il y a un indice qu'on voit en temps réel donc c'est notamment la CAPE l'instabilité mais c'est basé sur leur modèle en fait alors apparemment c'est des données de surface réelle mais avec les données modélisées en altitude donc c'est un mix c'est un composite de données réelles avec les données modélisées d'accord parce que j'ai compris j'ai compris la même chose aussi alors notamment pour les analyses convectives ou pour tout aussi globalement je pense que c'est à peu près pour tout mais principalement convectif ok vous pouvez d'ailleurs nous dire aussi dans le chat ce que vous utilisez les personnes que vous suivez pour parler de météo pour parler de météo on peut aussi suivre globalement ce qui se passe sur Info Climat je pense que j'ai des indications j'ai des panneaux j'ai des indications en régie on avait fait un paratonnerre sur la prévision en 2021 c'est vrai c'est vrai il y avait qui je crois que t'étais là en 2021 je sais plus c'est vieux j'ai regardé en visio c'était la saison 2 t'as été en visio toi je crois une fois oui j'ai dû faire en visio t'étais en visio c'est pas là que j'ai commencé à parler de la sondage vous avez un peu perdu rapidement c'est possible on était tous les deux aussi ouais ouais on était tous les deux c'est l'équipe qui se retrouve c'est par webcam interposé d'ailleurs toi Kevin comment t'es arrivé un peu dans la météo à t'intéresser à tout ça et bien en fait moi quand j'étais gamin j'étais peureux j'avais peur de ça et je sais pas c'est passé d'une d'une peur d'une fascination les autres serment à travers la fenêtre pourtant je suis de Bretagne donc c'est pas vraiment l'endroit où il y a le plus d'orages mais les quelques fois il y en a eu ça me faisait peur au début et puis ça a fini par m'impressionner et me faire aimer et que j'ai commencé à avoir du coup plus tard des photos sur internet et puis ah c'est ce que je veux faire je veux je veux faire des photos des mots éclairs j'étais comme ça quand je t'avais plus jeune mais du coup t'as le côté photo mais finalement t'as aussi assez fortement le côté technique qui a presque pris un peu enfin je sais pas si ça a pris le dessus mais en tout cas t'as vraiment plongé en fait comme tout chasseur le voit de toute façon que pour réussir à traquer des orages il faut connaître un minimum les modèles comme on a vu tout ça oui mais moi j'ai appris les radiosondages il y a 3 semaines et c'est pas pour autant que j'ai pas eu des clercs les mécanismes du coup en apprenant ça m'ont intéressé et du coup ça m'a fait plus vouloir savoir des choses j'ai un défaut qui n'en est pas en un je suis extrêmement curieux c'est l'envie d'apprendre ça va vraiment partir très loin quand je suis en passionné quelque chose d'accord ouais c'est l'envie d'apprendre de découvrir de comprendre ce qui se passe et pas juste dire ah il y a un orage c'est cool alors je cherche pas forcément les calculs et les trucs comme ça par contre je fonctionne beaucoup sur le visuel je me fais une espèce d'image 3D par rapport à ce que je lis et j'essaie de visualiser ce que je lis en fait dans mon esprit c'est ce qui m'a manqué longtemps sur les radiosondages c'est que j'avais du mal à concevoir une parcelle d'air je me suis dit mais ça ressemble à quoi une parcelle d'air je comprenais pas enfin c'est de l'air et en fait je sais pas quand on a parlé en vidéo j'ai réussi à me dire ok une parcelle d'air c'est une bu c'est une bu qui est là et à partir de là c'est con mais j'ai compris je pense que les gens ont tendance à imaginer que la courbe rouge qu'on voit souvent sur les radiosondages c'est la parcelle alors que c'est pas du tout ça en fait la courbe rouge c'est la température à tous les niveaux qui bougent pas en fait c'est des niveaux qui bougent pas je reprends un petit peu ce que je vois dans le chat Nico Sondi qui vous devait expliquer une situation en live je pense que ça va venir puisque normalement l'hiver nous avons sur la chaîne de Chasseurs d'Orage nous avons le paratonnerre une émission où on se retrouve entre copains pour discuter un petit peu de tout et de rien mais qui concerne quand même les orages et la météo et puis il y a de la corruption là je trouve la crêpe au sucre tu veux une crêpe au sucre non ça va merci pas tout de suite il y a le sucre il y a le chocolat c'est terrible voilà vous savez ce que vous ratez vous ratez des crêpes au sucre des crêpes au sucre et des crêpes au chocolat il y a peut-être pas beaucoup d'orages dans votre travail mais il y a au moins des bonnes choses voilà elles ont l'air pas mal il faudrait bien les toasts parce qu'en fait il y a plus c'est cela moi je peux récupérer le saucisson si vous voulez parce que j'ai pas encore eu ma dose de salé voilà on est un petit peu à la maison sur twitter ah pas mal j'ai bien aimé j'ai bien aimé il y a eu un petit décalage mais a fini par arriver oui je me suis dit attends il va oula mais moi ça me va bien si on part comme ça qu'est-ce que j'étais en train de vous dire je ne sais plus oui paratonnerre l'hiver pour parler un petit peu entre copains de alors normalement on aurait dû parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière sauf que depuis le 2 novembre il n'y a pas eu trop d'émissions je pense que le format avait besoin de mûrir un petit peu et puis aussi de savoir un petit peu ce qu'on allait faire de chasseurs d'orage et je sais que parmi vous il y en a pas mal qui ont répondu à la boîte à idées de chasseurs d'orage et il y en a pas mal avec qui on a discuté au téléphone aussi et sachez que les choses se précisent et que ça va bouger très rapidement pour que chasseurs d'orage ne soient pas actifs que sur twitch mais qu'il y ait vraiment toute la machine qui repart pour cette saison 2023 mais du coup le paratonnerre l'hiver et l'été c'est atmosphère libre elles sont bonnes les crêpes ? les cookies sont pas mal les cookies sont pas mal aussi c'est approuvé on est bien reçu ici il faudra le dire quand même parlez-en autour de vous on est bien reçu voilà et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire oui atmosphère libre et dans atmosphère libre du coup qui normalement démarrera je pense après le dernier paratonnerre du 28 avril on va parler des situations à venir c'est-à-dire que si je sais pas moi on a un orage on a une situation potentiellement intéressante en termes d'orage un jour et bien on va peut-être faire une émission le matin même ou la veille pour parler un petit peu de la situation à venir et pourquoi pas aussi si le temps nous le permet on va parler de 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 ce qui s'est passé c'est-à-dire à postérieure après les orages on va un petit peu débriefer ensemble regarder les photos etc et le but c'est que on comprenne un petit peu ensemble tout ce qui se passe au niveau des orages notamment en France et puis pourquoi pas aussi des petites choses un petit peu annexes pas forcément si jamais on est sur une période creuse je sais pas on fera du on fera du géoguisseur sur les situations sur des endroits où il y a eu des tornades il y a apparemment il y a un souci de crêpe Nutella je sais pas si on va gérer ça attention c'est du direct attention je sais pas là c'est bon mais ça coule au bout d'un moment la crêpe elle finit explosée tu peux nous parler de ta crêpe en direct s'il te plaît Kevin ça m'intéresse oula catastrophe ça va bien se passer ça coule carrément dedans ah mais c'est bien quand ça coule non c'est très bien quand ça coule c'est bon aussi je peux plus alors tu le direct dérape ça va si jamais le rouleau il est là je pourrais te repasser une oh la la on ne sait pas que je vais le mettre en caméra ça fait partie du ça fait partie du jeu quelqu'un dit que ça y est ça déraille moi je suis conducteur de train donc forcément ça déraille ah oui t'es un mauvais conducteur de train il y aura des crêpes bah peut-être 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 il y aura des crêpes mais ouais je vous ai un petit peu expliqué je vous ai un petit peu expliqué la suite et moi avec ma petite config de stream aussi mobile qui fonctionne bien je me demande si des atmosphères libres on ne pourrait pas en faire même quand je suis parce que moi aussi je vais chasser je ne me contente pas de juste faire des émissions mais on verra pour faire ça un petit peu sur le terrain le seul truc que je ne veux pas faire c'est diffuser des images à moi sur Chasseur d'orage parce que c'est la chaîne de la communauté donc je ne me vois pas monopoliser faire un stream d'une après-midi où il y a ma caméra et que je pars en chasse ce sera sûrement un peu ailleurs voilà je crois qu'on a fait un joli tour les fameux Nutella du direct j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça Alexis tes objectifs toi pour 2023 je sens que tu as envie d'en parler qu'est-ce qui ah oui bon je vais y revenir effectivement il y a une question ah ça t'intéresse tu préfères que on en parle maintenant ok très bien donc une question de Nikos78 qui dit petite question peut-être des explications sur le fonctionnement de vie de orage en fonction de la topographie c'est une chose qui me turlepine pour ma région pour un prochain paratonnerre ou atmosphère libre si possible bah qu'est-ce qu'on peut dire sur la topographie moi ce que j'ai envie de dire c'est que enfin non je sais pas Fabien vas-y parce qu'on en a deux en difficulté donc à la limite le seul invité opérationnel c'est Fabien maintenant pour moi il y a clairement enfin après ça dépend ça dépend où ce monsieur habite on va dire je sais pas où il est bon déjà si 78 il est peut-être dans les lignes possible après c'est clairement il y a des couloirs à orage je pense qu'on t'es d'accord avec moi aussi je pense il y a des couloirs à orage après il parle d'orographie oui topographie oui mais non topographie non topographie justement couloir à orage je pense qu'il y a forcément des liens avec la topographie aussi c'est pas c'est pas c'est pas pris isolément tu vois bien nous par exemple il y a un couloir à orage quand ça remonte de la vallée du Gé on a le bas de la vallée d'Azer exactement donc il y a des couloirs à orage voilà après il faut voir évidemment en fonction de la topographie locale il y a des fois certains secteurs qui peuvent être plus secs aussi avec moins d'humidité qui peuvent après annihiler un peu la convection et annihiler la survie de l'orage oui l'importance des cours d'eau des lacs des étangs du relief oui mais c'est c'est vrai qu'en plus de toutes ces données météo qu'il faut un petit peu maîtriser il y a aussi tout le côté connaître un peu son terrain de chasse et savoir un petit peu comment les orages aussi réagissent à la géographie exactement et avec l'expérience de tout ça on arrive un peu à cerner ce qu'on appelle les couleurs d'orage là où il faut mieux se placer si on veut chasser il y a des coins où il vaut mieux éviter il y a des récurrences clairement et on peut dire aussi plus généralement que la plaine c'est un secteur qui est plutôt privilé pour les supercellules en général c'est plus simple oui c'est plus simple mais après quand tu vas dans les montagnes tu vas chercher quelque chose de différent moi je suis un peu un défenseur de la chasse à la montagne ça veut pas dire que je dis à tout le monde d'aller chasser dans les montagnes parce que je suis bien quand il n'y a pas grand monde mais il faut être au bon endroit ou au bon moment si tu te loupes c'est plus compliqué de se replacer c'est un double tranchant c'est plus compliqué de se replacer mais le relief ça donne quand même quelque chose ça donne une dimension très très théâtrale et dramatique à l'orage je trouve en fait la plaine de la Bresse des champs de maïs c'est dégueulasse des forêts c'est dégueulasse c'est dégueulasse chez moi il y a la Sologne avec toutes les forêts de pin tout plat quasiment coucou les Landes oui bah les Landes la forêt de Vierzon aussi on apprécie je crois oui c'est ça la Sologne ah ça c'est la Sologne très bien c'est terrible quand il y a eu la supercellule d'Orléans moi je l'ai intercepté en étant là-dedans et ça t'a fait quoi ? et ben je l'ai vu mais je pouvais pas me poster pour faire des photos c'est terrible voilà un chasseur voyage qui ne connait pas son terrain bravo c'est qu'en fait j'étais plus au sud et quand ça s'est formé j'ai tenté de la redevancer et j'ai traversé la Sologne pour ça alors moi je me mets sur Maps j'ai une carte où j'ai tous mes spots et je me mets des zones rouges genre je me fais vraiment des zones genre les Landes ça fait vraiment un triangle rouge comme ça pour dire ne jamais aller là-bas c'est chétane ah mais en fait on voulait pas être dedans on voulait juste la traverser pour reprendre les deux en fait ce qu'on s'est retrouvé vraiment très proche on avait vraiment le nuage mûr à notre gauche à un moment donné parce qu'en fait ils l'ont vu à Bromeil il y avait une forme de soucoupe là qui était vachement bien belle mais nous en étant dans la Sologne on a vraiment vu un sacré nuage mûr qui était bien formé mais impossible de le faire en photo il fallait se piler parce que ça ça avance vite en plus d'accord ouais ça a l'histoire je sens que ça essaye de communiquer du côté de la régie alors en fait il y a marqué question sur les dates de la Saison Rageuse du coup je vais trouver dans le chat une question sur les dates globalement mai octobre oui je ne trouve pas non je ne trouve pas la question sur les tout dépend des secteurs c'est toujours pareil parce que ça peut même se prolonger fin novembre et dans le sud on a la Méditerranée c'est plus en fin d'année ouais plus alors enfin j'ai même envie de dire des fois parfois la Méditerranée ça ne s'arrête jamais du côté du 06 on a déjà eu des situs en décembre en janvier en janvier j'en pense aussi à un autre du côté de la Lorraine là-haut qui a souvent droit près de la frontière de Luxembourg des orages régulièrement quand c'est pas des orages c'est de la neige c'est bien il a tout mais oui après effectivement c'est plutôt j'ai envie de dire à partir du mois maintenant c'est plutôt le mois de mai moi j'avais souvenir de belles choses au mois d'avril notamment quand j'étais en Valais du Rhône il y a 10 ans mais c'est vachement moins régulier j'ai pas retrouvé des situations le mois d'avril il chauffe dur dès le début en fait et là ça part mais le problème c'est souvent des situs début de saison la crasse arrive très facilement et ça existe facilement c'est plutôt mai quand même ça manque un peu de chaleur mais ça et après mai jusqu'au mois d'août pour et même parfois jusqu'en septembre pour vraiment une bonne partie de la France en pleine à partir de août on a effectivement les côtes qui se réveillent un petit peu même de l'Italie côte française l'Espagne la Croatie la Croatie on peut parler aussi des orages sur les reliefs plutôt à partir du mois de juin juin-juillet ou de gérons un petit peu moins sur les reliefs j'oserais-je dire c'est plutôt juin éventuellement vers peut-être la fin août peut-être un peu septembre mais le coeur de l'été maintenant devient difficile pour les orages c'est un petit bonheur des coupes froides si l'air chaud s'installe à tous les étages c'est destructeur pour les orages à la limite l'été le plus intéressant c'est sur les côtes c'est là où ça arrive à garder un minimum d'habilité et c'est là que ça peut les orages en air surtout on se rend compte ces dernières années par exemple que le coeur de juillet ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'orage du tout mais le coeur de juillet par exemple ça devient compliqué un mois c'est ultra sec alors est-ce que c'est une tendance lourde ou pas est-ce que ça va perdurer mais c'est un mois qui devient un peu plus compliqué pour l'orage et sur les reliefs il me semble que 2022 a été assez faiblard du côté des Alpes par contre les Pyrénées ça a plutôt bien donné quand même ils ont quand même tiré un peu plus le répingle du jeu que du côté des Alpes Alexis j'allais te poser une question quand tu es en train de t'étouffer avec ma crêpe 2023 pour toi c'est quoi les objectifs notamment photographiques courageux bah c'est se faire plaisir en premier lieu ouais pas plus pas moins que d'habitude on va essayer d'aller gratter un petit peu du côté de la Méditerranée fin au début septembre t'aimes bien maintenant t'installer là-bas on voit de belles choses alors plutôt l'Italie ou l'Espagne bah c'est peut-être pas forcément le même type d'orage de l'un à l'autre c'est pas du tout le même terrain aussi ouais c'est surtout plutôt le type de terrain et du coup je serais très tenté par pousser sur le sud de l'Italie jusqu'en Sicile avec un climat beaucoup plus méditerranéen mais aride qui me rappelle beaucoup la Grèce et c'est des paysages qui me parlent le plus parce que la Liguerie c'est très chouette on voit de très belles choses dans le golfe mais alors le terrain de chasse il est sacrément compliqué j'ai eu beaucoup de réussite et beaucoup de chance l'année dernière mais c'est vraiment pas simple en fait faut vraiment s'accrocher et c'est vrai que d'avoir un terrain qui est un peu plus praticable avec des paysages qui sont un peu plus dégagés c'est pas plus mal alors après c'est vrai que bon ça fait un peu loin la Sicile mais bon mais non on aura plein de belles choses à vivre et toi Kévin je sais pas si tu bouges beaucoup parce que t'es à Tours ouais c'est ça du côté de Tours moi au mieux c'est la bosse à côté je veux dire tu fais pas forcément des expéditions dans le sud ou dans les montagnes ou vraiment un peu moins qu'avant ça t'est arrivé quand même quand j'étais du côté de Morvan je descendais souvent sur Saint-Etienne j'allais dans j'étais faire un peu la vallée du Rhône des fois jusqu'à Vignon j'allais pousser une fois et des fois vers le nord j'étais monté j'étais monté j'ai même passé un peu en Belgique une fois de temps en temps j'avais fait tout un grand tour pendant 3 jours soit lors de la France mais sinon je suis pas des sorties très longues en général d'accord et toi ? c'est à l'histoire ouais c'est à l'histoire c'est à l'histoire moi 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 je prépare un film bon oui alors je prépare le film normalement pour ceux qui savent qui s'appelle Ascension qui ne va pas arriver tout de suite et je vous le dis clairement par rapport à fin 2023 qui est annoncé on n'y sera pas clairement mais je prépare un autre film un peu plus simple déjà un peu plus avancé et que j'aimerais sortir au mois de juin début juin ce sera pas mal et ça permettra de faire un peu patienter effectivement normalement ça devrait être sympa ça devrait être assez mignon j'espère une sorte de suite un peu spirituelle à Prélude mais qui va aller un peu plus loin que Prélude Prélude j'aime toujours mais je trouve que ça manquait un peu de narration Prélude voilà et sinon bah du coup 2023 je vais surtout je pense essayer de de continuer à préparer la pré-prod de Ascension et j'ai un stream j'ai une config de stream qui est prête dans la voiture que j'ai testé il y a quelques semaines qui fonctionne bien qui s'est basé sur une puce 5G sur la tablette cette tablette là d'ailleurs c'est grâce à toi que j'ai acheté une tablette parce que les chasses communes je me dis la tablette elle est pas mal quand même c'est vrai moi confiance pour perdre votre argent c'est pas déconnant c'est pas déconnant c'est pertinent aux Etats-Unis pourquoi ça le serait pas chez nous avec tous les outils qu'on a maintenant pour suivre les orages en direct c'est vrai et du coup c'est plus simple à mettre en place qu'un ordinateur ou que le téléphone avec le GPS et puis sur la page d'après le radar alors petite technique c'est sur le téléphone Waze comme ça il peut sonner si jamais il y a un radar des trucs comme ça et effectivement la navigation peut-être Maps et aussi surtout météo ciel la foudre etc sur la tablette et ça ouais c'est vrai que le duo enfin la tablette en multi quand tu sépares l'écran en deux ça fonctionne quand même plutôt pas mal et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire voilà donc je vais essayer de streamer je pense que ce sera sur ma chaîne YouTube Mathieu Brochier parce que pour moi je vois pas l'intérêt pour l'instant de streamer ici quand je suis sous les orages et voilà j'espère que ça va marcher les essais sont plutôt positifs donc quand il y aura une situation intéressante et ben je vais raconter des bêtises et j'espère que je pourrai montrer un peu des éclairs sur YouTube et c'est déjà pas mal et j'ai envie d'orographie j'ai vraiment envie d'aller dans les montagnes j'ai vraiment envie que ça claque dans les reliefs là je suis vraiment en manque cette année enfin l'année dernière c'est vraiment ce qui a manqué dans les Alpes c'était terrible enfin il y avait vraiment enfin il y avait que dalle j'ai repéré on ira bien flopper une fois ou deux au Léman quand même ouais il y a des traditions qu'il faut pas perdre dans la vie peut-être oui 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 non non le Léman c'est pas mal moi j'ai envie de me perdre un peu je sais pas du côté de la frontière italienne France-Italie les écrins par là j'ai repéré plein de choses incroyables et il faudrait juste que l'orographie ait envie un peu de se réveiller et voilà et puis notamment j'ai l'impression que l'orographie l'évolution du monde se réveille un peu la semaine prochaine ça a l'air de se goupiller la semaine prochaine une bonne partie de la semaine je suis notamment en tournage pour le film qui sort au début du mois de juin donc et c'est un tournage il y aura pas forcément des orages donc je vais peut-être un petit peu avoir les boules mais c'est pas grave je crois qu'on a fait un joli tour je vais faire un dernier tour dans les commentaires et il va être temps de vous remercier de remercier tout ce joli monde qui nous regarde et de remercier mes invités notamment ceux qui ont fait 5h de route on a 4h 4h ça va ça va c'était bien Baptiste qui dit non les gars franchement je suis archi d'accord avec vous c'était un terrain tellement compliqué ah mais oui en fait le chat est sur les landes depuis un quart d'heure ils sont restés sur les landes c'est terrible non mais les landes on fera pas un paratonnerre spécial land moi je suis allé chasser une fois en 2013 je crois en 2014 c'est un lieu propice aux orages mais un chat ça veut ouais mais une fois j'ai vu sur un faux climat à l'époque sur le photolive il y a eu une photo exceptionnelle d'un mec qui était dans sa voiture il a pris ça au téléphone une structure incroyable au soleil couchant et j'ai rarement vu une structure aussi jolie mais c'est vrai que les landes c'est terrible mais vraiment moi vraiment il y a 10 ans je me suis foutu là bas et j'avais pas du tout analysé le terrain on était parti avec à l'époque on était parti avec Johan Lurito et puis on s'est dit ah oui il y a des arbres c'est cool ouais ouais c'est juste après quand on était sur la c'est quoi ces autres sur la vers la dune du Pila par là bas c'est assez joli la cote c'est assez cool Christophe qui dit les landes après 2-3 saisons d'incendie ce sera réglé oui bon rire jaune mais oui effectivement oui après si les incendies ça pouvait se calmer un petit peu cette année c'est pas plus mal ça pourrait être bien c'est orage sec incendie ouais allez je vais remercier tout le monde sur le chat tous ceux qui sont encore là vous êtes encore plus d'une soixantaine ça fait plaisir il y avait Flo Nougues qui était avec nous et qui fait d'ailleurs un big up à la team sud-ouest il y avait Brach Nick Wife il y avait Baptiste il y avait Alexis Bertolo il y avait 970 hectopascal il faudrait d'ailleurs que tu nous racontes l'histoire de ce pseudonyme ça m'intéresse il y avait Zigzag 430 Nikos 78 ah Nikos 70 il dit la première date de situ rouge pour Kéronos c'est pas un tarif c'est pas un tarif qu'on avait fait l'année dernière ça c'est tombé en mai du coup c'est pas genre la première vigilance rouge de Météo France je crois qu'on avait fait et c'était ce genre et il t'a pris des notes je sais plus je sais pas ça me dit quelque chose plutôt Kéronos c'est Kéronos c'est plus Kéronos c'est Kéronos c'est Kéronos c'est 22 mai pour moi aussi la super cellule de New York donc il y avait Zigzag 430 il y avait Don Eladio Bertrand Nicolas Pasquet je vais en oublier plein il y avait Maxence aussi Stormcatcher Damien Damme 37 bah merci à tous les gars merci d'être là It's NHL ah oui j'ai oublié de oui j'ai oublié de j'ai oublié de de donner une info effectivement j'allais quitter sans prévenir alors la prochaine émission vendredi prochain déjà elle va se faire à condition qu'il n'y ait pas d'orage ça dès qu'on a communiqué sur le paratonnerre je vous l'ai dit effectivement s'il y a une grosse dégradation rageuse ça n'aura pas d'intérêt de le faire donc si un peu d'orage dans la semaine ça ne me dérange pas mais s'il pouvait ne pas y en avoir vendredi il n'y aura pas de grosses titules s'il n'y en a pas vendredi moi ça m'arrange bien puisque vendredi nous faisons une émission spéciale départ USA pour ceux qui s'en vont c'est à dire pas nous nous allons recevoir Jordan Vega nous allons recevoir Christophe Asselin un habitué du paratonnerre et nous allons recevoir Maxime Bileis puisque du coup ils vont partir voilà donc on les reçoit ils viendront un petit peu nous raconter on viendra alors ce qui va être intéressant c'est d'avoir surtout Jordan où ça va être lui son premier voyage avec des gens qui ont un peu plus l'habitude moi j'en suis à un voyage et normalement si tout se passe bien il y en aura un deuxième l'année prochaine mais du coup ça va être intéressant de savoir un petit peu comment on s'y prépare comment on s'y prépare il y en a une qui était contente qui est contente que j'annonce le voyage l'année prochaine on va faire ça bien mais voilà je vous ai laissé l'info je vous ai balancé du gros du gros leak très très solide effectivement et puis voilà je pense qu'on va se quitter là dessus merci à tous les trois d'être venus merci à toi pour l'invitation j'espère que vous avez été très contents par tout ce qu'il y avait sur la table on remet un petit problème de crêpe un petit problème c'est pas la préparation de la bouche c'est lui c'est lui c'est son problème je voudrais remercier aussi mon amoureuse qui est juste à côté et c'est un peu grâce à elle que ça a été possible parce qu'elle m'a dit ok pour envahir le salon sur un vendredi soir et sur même trois vendredi soir d'affilé si il n'y a pas de rage évidemment j'insiste merci à tous dernier petit tour dans les commentaires oui ça va cool attention à 2024 une rubrique pour les sprites oui les sprites il faut en parler oui j'essaye d'inviter des gens pour les sprites on verra pour le paratonnerre j'aimerais mieux qu'il y ait un format comme ça en fait qu'on arrive à le perpétuer à partir de novembre prochain et qu'on fasse ça régulièrement en hebdomadaire ça pourrait être pas mal les crêpes merci à vous tous d'avoir été là sur le live Tristan tu peux commencer un petit peu à monter le volume tu vois tranquillement un peu de la musique tu vois à mi-chemin tu vois pour que les gens comprennent que c'est un peu la fin le volume du générique du paratonnerre évidemment ouais voilà qu'on commence à entendre un peu en fond voilà ça sent la fin vendredi prochain il faut des éclairs en chocolat nous dit ciel estus ben pourquoi pas ah non il y a eu un je sais pas si vous avez entendu claquer mais il y a eu une réaction assez vive à ce propos bref merci beaucoup tout le monde en fait le chat est super franchement c'était génial je sais pas si les bolos ont des trucs en particulier mais apparemment vous êtes crèmes donc c'est trop bien donc rendez-vous vendredi prochain à la même heure au même endroit s'il n'y a pas d'orage je le répéterai à chaque fois on vous tira au courant d'ici là évidemment d'ici là c'est une très très bonne fin de soirée et puis là on procède dans un radio rage qui sera de retour avec les jingles qui est bien sympa donc on commencera vers 20h40 par là un peu de musique pendant 20 minutes et à 21h le paratonnerre merci à tous de nous avoir suivis merci encore tout le monde merci Tristan au moins il n'a pas fait un blanc de 2 minutes comme Florian au mois de l'heure Florian c'est pour toi je t'embrasse si tu nous regardes bise mon Flo allez bonne soirée tout le monde et à vendredi prochain avec de nouveaux invités bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501